Donc, bonsoir YouTube et bienvenue pour la suite des aventures sur Deus Ex. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Littéralement prêt pour l'apocalypse ? Ah bah ouais, plein de matos de seconde main récupérés littéralement dans les poubelles. J'assume complètement, on peut trouver des trucs complètement incroyables des fois dans les poubelles. Oh c'est vrai, j'ai pris un Prime. Eh bah merci beaucoup Apollonia, merci beaucoup. Les aventures de JCVD du futur. Ah bah oui ! JCVD, c'est vrai. JC Danton du futur. T'aimais la taille du chroniqueur. Bah quoi ? Comment ça la taille du chroniqueur ? Je suis... Je prends de la place. Alors, là je sais où il est le truc d'augmentation. Il est dans... Il est dans la soute de l'avion. Maintenant la question c'est comment on y accède. Eh c'est incroyable. Ils ont réparé les sèches-mains en 2000... En 2052. Ça aura juste pris 30 ans pour réparer les sèches-mains qui ne marchent pas dans les toilettes. Fin de journée rétro. Stream sur Deus Ex pendant que je joue à Dawn of War 1. Ah bah... T'as bon goût. Putain, les premiers Dawn of War, c'est les seuls auxquels j'ai joué. J'ai pas du tout fait les 2 et 3. C'est surtout Reporter qui est un peu le maître de Warhammer de nous deux. Moi je connais pas tant que ça. Enfin... Je connais les bases suffisamment pour avoir fait une vidéo dessus. Mais j'ai pas le même niveau de connaissance que le Reporter ou McLeod. Hello, je fais un petit coucou. Mais je suis en lurk. Eh bah merci quand même BioFake. Même pour le lurk, ça fait très plaisir que tu sois présent. Et puis j'espère que tu apprécieras les aventures en audio. Hello, désolé. Ouais, je suis là. J'étais encore en train de setup quelques trucs pour les prochains streams. Dawn of War 1, le sang ! Le sang ! Pour le dieu du sang ! Alors... Là, je peux me permettre de dépenser toutes mes... BioCell machin. Ah, ça va bien ! Un petit décodeur. Non mais... Alors, j'avais pas souvenir que c'était designé comme ça. C'est peut-être les nouveaux designs qui ont... Qui ont fait qu'ils ont rajouté toutes ces petites caisses. C'est quoi ça ? C'est juste des néons ? J'espère que c'est juste des néons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, une beauté à outils. Ok, très bien. Oh, c'est ça que je voulais ! Recharge-moi, tout, mes BioCellules. Voilà, donc l'ambrosie qui est ici. Ok, très bien. Donc, je les ai tous trouvés. On est très bien. On a trouvé plein d'ambrosies. C'est cool. Alors, attends. Je crois que je peux ouvrir les portes. Non ? Euh... Voilà. Il est là, le truc d'augmentation. Mais alors, par contre, si je me souviens bien... Euh... Oh la 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 ! Oh la force ! Je sais même plus où est-ce que je suis censé... Euh... Trouver ce truc, initialement. Euh... Ah bon, j'ai un seul lance-roquette. J'ai un seul lance-roquette. J'étais persuadé d'en avoir plusieurs. J'étais persuadé d'en avoir plusieurs. Attendez, il faut peut-être que je reprenne à une sauvegarde antérieure. Parce que là, j'ai un petit doute... Sur tout cela. Et oui. Alors attendez, parce que j'étais persuadé d'avoir récupéré un deuxième lance-roquette. Voilà, c'est ça. Donc c'était bien une sauvegarde antérieure. Alors par contre, euh... Je suis allé jusqu'ici, mais pour rien en vrai. Peut-être tourné... Euh... Au bon endroit. Euh... J'en avais profité pour regarder un peu les alentours. pour vérifier que j'avais rien loupé et si je pouvais retourner en arrière. Euh... Sauf que des fois, dans Deus Ex, quand tu passes un niveau, tu peux pas forcément revenir sur tes pas. Euh... Oula. Non, tout va bien. Tu peux pas forcément revenir sur tes pas. Euh... Tiens. Les deux en même temps, putain ! Euh... Oula, il y a plein d'informations qui ont popé d'un coup. Euh... Sur le WizzBot. Alors qu'est-ce que ça dit ? Ce channel a été créé, euh... Le 1709 2019. Putain ! Ça date d'il y a aussi longtemps, le channel ? Je pensais pas. Je croyais qu'on avait la chaîne Twitch depuis moins longtemps que ça, tu vois. On peut vous observer de ouf ! Alors... Euh... Hop ! Merde, je sais plus c'est quoi le code. Euh... Merde. Euh... Conversation, goal note... Tac, tac, tac. C'était... 5914 peut-être ? Oui, c'était ça. Très bien. Hop. La vache, on dirait High Cybermancy en mieux fait. Euh... Oh, je trouve pas si moche, High Cybermancy. Mais d'ailleurs, le... Le jeu High s'inspire pas mal de Deus Ex aussi. Mais en même temps, Deus Ex s'inspirait tellement de jeux. J'ai même cru entendre que certains jeux avaient dû être refaits après la sortie de Deus Ex parce que ça... Ça chamboulait certains standings de gameplay. Donc ouais, ce jeu, il a eu un impact quand même assez important. Euh... Important. Hop. Voilà. Je vais récupérer aussi un tout petit peu d'énergie. Voilà. Hih, le truc. Bon. Voilà, t'es là. Recharge-moi. Plus de 4% de batterie. Au secours. Ça marche pour... Désolé, hein. Euh... Je fais les tests. Bon bah, on en profite, hein. On en profite. Là, de toute façon, c'est le petit live à la cool. Je pense pas que je vais... Enfin, je vais pas streamer aussi longtemps que je le voudrais. Moi, j'aimerais bien, genre, faire un stream de 7-8 heures d'affilée sur le jeu. Mais on va être... On va être raisonnable. Là, vraiment, je joue à mon rythme. C'est-à-dire, j'aime bien quand même relancer des sauvegardes, relancer des trucs. Mais, euh... On va quand même se faire plaisir de façon chill. Je joue à un rythme qui est assez particulier. Le petit marathon de 12 heures. Franchement, j'adorerais faire des trucs comme ça. Après, c'est le temps qui manque parce qu'il faut aussi que je progresse sur les vidéos, hein. Vous avez compris, mais, euh... Ouais, franchement, j'adorerais faire des trucs comme ça. Alors, j'ai de la droge. Euh... J'ai des trucs comme ça. Ce pistolet, ça m'embête un peu. Je vais le... Je vais le dropper, en fait. Je vais attendre peut-être de, euh... De drop le stealth gun. Qui est littéralement un pistolet ballpup. Hop. Une augmentation. Tiens, voilà. Euh... Ah, mais non, c'est pas ça qui m'installe les augmentations. Bon. Petite sauvegarde auto. Attends, littéralement, j'ai mis un raccourci sur ma souris pour sauvegarder. Tellement, euh... Tu sauvegardes souvent dans ce jeu. Alors... C'est par ici, mais, euh... Attends, j'ai peut-être pas envie d'utiliser un lockpick. Il y a peut-être un autre moyen d'ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh, ça réussit, c'est incroyable. Ce truc roule vraiment. C'est incroyable, quand même, les efforts qu'ils ont faits sur la physique dans le jeu. Putain, il n'y a rien qui marche. Je vais me fâcher. Plus 10 viewers. Non. Ah, on est déjà 14 ! Super ! Ce serait un défi, on ne peut pas utiliser la sauvegarde manuelle, non ? Eh, franchement, sans utiliser la sauvegarde manuelle, c'est un peu chiant. Et un peu limitant aussi. Alors, je ne peux pas ouvrir ça ? Ah, je croyais. J'étais persuadé qu'on pouvait l'ouvrir. Bon, par rapport. Je crois que j'ai récupéré la nano-clé qui me permet d'ouvrir cette porte. Tout à fait. Hop. Voilà. Je vais refermer. Je vais vraiment verrouiller. Eh oui, parce qu'il y a des jeux où tu peux utiliser des clés pour ouvrir les portes. Mais à quel moment est-ce que tu peux les utiliser pour les reverrouiller derrière toi ? Alors, comme ça, ça peut paraître un peu... Pas forcément utile, mais si tu es poursuivi par des ennemis, tu peux verrouiller les portes et ça les oblige à péter la porte s'ils veulent passer de l'autre côté. Donc, en vrai, c'est pratique. Mais ouais, genre jouer sans sauvegarde manuelle, ça serait un peu l'enfer. En tout cas, ma perception de l'enfer. Tiens, plein de sodas. Avec des miroirs fonctionnels, toujours. Bon, j'aime bien les miroirs fonctionnels. Hop, petite boisson. Hop. Ok. Alors là, on va parler à le BDV. Alors, save game. Parce que là, on va pouvoir voir un peu des façons de jouer qui sont différentes, mais qui ne sont pas de la triche. Il y a plein d'astuces dans le jeu qui existent qui ne sont pas considérées comme de la triche. Les game designers ont dit c'est ok. C'est comme le truc de tu crées des prises d'escalade avec tes mines. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui existent. Et d'ailleurs, quand l'occasion se présentera, je vous en montrerai quelques-uns. Même dans Skyrim, tu ne peux pas verrouiller les portes. Et bah non ! Alors, alors, Juan le BDV qui se rend. Vous me dites si vous n'entendez pas assez. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Nous sommes assumant le contrôle de l'arrivée. La vaccine sera retournée à les autorités internationales. Vous ne voulez pas entendre pourquoi votre frère est venu à notre côté ? Il fait ses propres décisions. Vous savez qu'il ne pourrait pas traiter UNATCO sans une raison. Alors, Alors, là, je fais une petite pause dans l'inventaire. Je vais vous expliquer la situation. Alors, le BDV, ce n'est pas un stalker aussi. Ah, c'est possible. Mais, c'est bizarre, il s'appelle Juan le BDV. C'est un mélange espagnol et de russe, visiblement. En tout cas, un petit nom de l'Est. Mais, alors, ce gars-là, il est à la tête de... de... de quel groupe déjà ? Attendez. T'as un pire, mec. Il est à la tête de quel groupe déjà ? Juan Ivanovich le BDV. Je ne sais plus ce qu'il fait exactement. Il est à la tête. Je crois que c'est le nouveau chef de la NSF, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, on en vient d'apprendre que notre frère Paul, qui travaillait avec nous à UNATCO, il a quitté UNATCO pour rejoindre Juan le BDV. Et, bah déjà, on doit retrouver notre frère pour... pour... bah, comprendre pourquoi. Et aussi pour arrêter... Non. On devait venir pour arrêter le BDV. Et on est tombé sur notre frère qui nous a dit, voilà, j'ai rejoint la NSF. Va voir Juan. Il va t'expliquer pourquoi. Donc là, je vais voir Juan. Je lui parle. Sauf que... Il y a Anna Navarre, donc qui travaille également pour UNATCO, qui est ma partenaire, qui arrive et qui dit, bah, très bien, tu l'as trouvé, donc maintenant, zigouille-le. Tue-le. Sauf que, l'UNATCO a une politique que si les... les... une personne recherchée se rend, bah, en fait, t'as pas besoin de la supprimer. Tu... Simplement, tu l'arrêtes et tu l'emmènes en détention. Sauf qu'elle, elle me dit de le tuer alors qu'il s'est rendu. Donc là, tu vois, il y a déjà un choix à faire. Est-ce que je vais tuer le BDV ? Est-ce que je vais défendre ses droits auprès de Anna Navarre ? Il y a des choix à faire à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est une très grande C'est une très grande Vous n'avez pas, parents. Les gens que vous connaissez étaient des employés. Vous étiez fait par un couple de technophiles qui sont très éloignés pour pouvoir que ils vont contrôler non seulement les gouvernements et les gens, mais aussi la chimie de nos corps. Laissez-nous, agent. Maintenant. Vous êtes sans-tu si vous ne pouvez pas obéir un simple ordre. Ça semble comme une description-perfecte de l'Université de l'Université. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous avez défendu un ordre direct. Vous pensez que c'est un accident que la cure pour la plaine est propriété d'une seule corporation et que c'est très secret que seulement les tabloides leur printent une histoire suggère qu'elle existe ? La supplye est limitée. Ça ne veut pas dire qu'il y a une conspiration. Mais où est-ce cette corporation fabriquée la cure ? Et où est-ce votre frère découvre la information qui l'a apporté à notre côté ? On y va. Je peux dire par l'expression sur la face de votre amie qu'elle sait où je vais. Unatco est complètement correcte à penser que Tracer Tong va bientôt comprendre Ambrose. Il était celui qui va recevoir ce cheque. Pourquoi m'as dit tout ceci ? Je n'ai dit rien que l'unatco n'est pas trouvé sur ce computer mais ici c'est le secret. C'est ce que Paul m'a très intéressé de Tracer Tong Manderly va être déchiré de votre insubordination. C'est ce qui se passe à un prisonnier qui essaie de l'échec de l'échec de l'échec maintenant agent Denton. Il est à l'échec de l'échec donc voilà j'ai essayé de lui parler et Anna Navarre m'a demandé de partir j'ai continué de lui poser des questions du coup elle l'a tuée elle-même donc voilà je pense ne pas avoir eu toutes les informations mais en gros qu'est-ce qui se passe je vais faire un petit topo sur la difficulté c'est que Anna Navarre je ne peux pas la tuer dans ce mode de difficulté parce qu'en fait les modes de difficulté de Deus Ex il y a un seul facteur qui change dans les modes de difficulté ce sont les dégâts qu'on prend de la part des ennemis c'est-à-dire qu'entre le mode facile normal difficile et réaliste il n'y a que le nombre de dégâts qu'on prend qui change les ennemis ne nous voient pas plus facilement on n'inflige pas moins de dégâts aux ennemis c'est juste les ennemis nous font plus de dégâts c'est-à-dire déjà j'ai pris le jeu en mode réaliste normalement tu prends 4 fois plus de dégâts qu'en mode facile mais j'ai même modé le truc pour passer à 5 fois plus de dégâts donc en fait si Anna Navarre me tire dessus et je peux je peux vous le montrer si j'essaie de lui de bon j'ai pas de pistolet mais si j'essaie de l'attaquer et qu'elle me tire dessus elle me tue instantanément genre 2 balles c'est tout je veux pas l'affronter comme ça mais si j'anticipe son arrivée parce que je sais qu'elle va venir hop je vais les placer précisément ici hop normalement ça doit suffire parce que je sais qu'elle va arriver je sais qu'elle va arriver voilà j'ai mon début de conversation avec lui et là ok il y avait pas assez d'explosifs il y avait pas assez d'explosifs et je pense même on peut aller encore on peut aller encore plus loin hop je suis pas sûr que ça marchera ici par contre hop parce que normalement dans l'ancienne map la map classique ici ça fonctionnait donc je sais pas du tout si si c'est assez est-ce que ça va tuer oh des morceaux d'un ananavar oh des nanokis oh des tout sont loot c'est pratique voilà et voilà du coup là je l'ai explosé en évitant en évitant qu'elle tue le bedev en fait je pense que Paul vous a convaincu ok on est en train si vous avez des prêts de la conspiration on va le entendre ils me demandent je suis surpris que vous avez il est le seul qui est je suis qui m'a fait et pour quoi pour quoi unatko il nous a donné une information il nous a donné la confirmation qu'en fait l'unatko était contrôlé par un groupe qui s'appelle le majestic 12 quand on était à Alice Kitchen dans une des missions secondaires du DLC on a pu aller dans un réseau souterrain qui était contrôlé par un groupe que normalement si on ne trouve pas l'info cube qui nous donne cette information on ne sait pas qui est ce groupe on voit juste un groupe de paramilitaires qui travaillent dans les bas fonds de New York et en fait on pouvait voir dans un datacube qu'il s'agissait du majestic 12 et le baddave nous confirme qu'en fait l'unatko c'est le c'est contrôlé en gros par le majestic 12 donc donc voilà info très très intéressante je trouve oh oh tu as ah bah voilà évitez là le datacube qui donne l'info sur le sur le sur l'augmentation n'empêche que les conspirations actuelles ont manqué de beaucoup d'inspiration pour le covid y avait déjà pensé mais en fait il y a plein de petits trucs dans Deus Ex que que quand tu vois le monde d'aujourd'hui tu te dis mais en fait c'était déjà dans ce jeu et d'ailleurs même c'est ce que je disais pendant je crois le tout premier live Elon Musk avait également fait un tweet en disant pendant le confinement que la situation actuelle du monde avec le le covid ressemblait pas mal justement à Deus Ex mais sauf que là en fait c'est des théories conspirationnistes qui sont vraies dans le jeu dans le sens où le virus a été créé par le gouvernement c'est vrai le virus a été créé artificiellement en laboratoire et le gouvernement en gros il le fait pour vendre des remèdes derrière une fortune donc en fait il n'y a que les gens riches qui y ont accès et les gens pauvres tant pis pour eux en fait tant pis pour eux mais du coup ça leur donne un contrôle sur la population ça c'est une théorie qui est vraie dans le jeu du coup mais ça pareil il y a également le niveau dans Liberty Island t'as les deux tours en fait qui manquent dans le jeu alors que le jeu il est sorti un an avant les attentats du 11 septembre donc il y a plein de gens qui se sont dit genre le jeu il a vu dans le surfu alors qu'en vrai c'était juste une erreur de design c'était juste qu'ils ne pouvaient pas afficher les deux tours dans la box du jeu mais du coup ils se sont ils se sont retrouvés avec un truc faussement prémonitoire mais il y a plein de petits trucs comme ça dans Deus Ex c'est incroyable c'est vraiment le jeu de complotiste parfait j'adore ce délire alors attends là du coup on a zigouillé à Nanavar mais qu'est-ce qui se passe si on tue le BD20 du coup tu vois c'est à dire on arrive voilà on lui parle vas-y prends mon couteau voilà elle me dit bah du coup voilà tue le maintenant bah ok ah ouais mais tu m'as un peu tiré dessus voilà donc en gros la mission est quand même considérée comme remplie mais déjà Anna m'a tiré dessus et en plus c'est la run non létale donc je vais reprendre la sauvegarde c'était surtout pour vous montrer en gros les possibilités justes pour ce passage mais je crois que je vais rester en scénar où je vais laisser à Nanavar le tuer voilà je vais demander un maximum d'informations tant pis si je désobillais aux ordres voilà 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 ok par contre du coup ça veut dire que mon frère il s'est barré voilà Paul il s'est barré on ne sait pas où il est donc a priori j'ai tué encore personne pour le moment hop voilà donc je retourne je retourne dans l'entrepôt les mecs de lunettes quoi sont là et a priori bah les mecs de la NSF ils sont plus là voilà voilà chroniqueur tu vas nous montrer tous les choix bah je vous ai montré tous les choix à priori mais je vais peut-être pas le faire à chaque fois parce que il y a certains moments dans le scénario où je peux pas forcément vous montrer tous les choix parce que j'ai enfin je prends des décisions qui fait que je peux pas forcément voir toutes les options mais voilà ça vous montre un peu les possibilités qu'il y a dans le jeu tous ces choix ils ont des conséquences à court terme mais pas forcément sur le long terme c'est à dire que je sais pas s'il y en a ici qui ont joué à Deus Ex Human Revolution mais les choix qu'on fait également dans Deus Ex Human Revolution ils ont pas forcément de conséquences sur la fin directe du jeu et dans Deus Ex 1 c'est pareil c'est à dire qu'il y a des choses qui vont se passer différemment il y a surtout le destin des personnages qu'on va rencontrer qui vont être changés mais ça va pas nous diriger vers une fin particulière comme ça pourrait être le cas dans Detrude Become Human Mass Effect ce genre de choses mais ça a quand même suffisamment d'impact pour que tu sentes que tes agissements et tes choix aient une conséquence sur l'environnement du jeu mais je pense ça a surtout une portée qui se joue ailleurs en fait ces choix mais si vous voulez je vous en parlerai plus précisément lorsqu'on arrivera sur la fin du jeu parce que ça pourrait être du spoil mais je vais essayer de vous montrer un peu toutes les possibilités quand c'est intéressant là du coup je dois retourner à l'héliport pour me borrer d'ici mais attends je pense à un truc si Lunatco est arrivé est-ce que j'ai désormais accès à toutes les portes parce que là les caméras sont désactivées oh attend ouvre ça oh très bien ça petite caisse ok bon des munitions pourquoi pas attendez profitez pour loot quand même des jumelles des munitions de bugshot puisque je peux pirater ce truc au moins pour pour de l'xp au moins pour l'xp tout est off très bien ok ça sert à rien voilà donc j'aurais peut-être dû vérifier toutes les toutes les tours yo salut Griffith comment ça va je pense que j'ai fini et que je voulais vous montrer tout ce que je voulais vous montrer dans cette map là je fais juste un petit tour pour vérifier que j'oublie pas de matos ah non je suis passé par ici du coup au vu de tous les paquets de clopes et de bières que j'ai laissé ici je suis déjà passé par là je reconnais je reconnais mon oeuvre vous avez changé les heures de diffusion oui on a interverti spécialement aujourd'hui parce que après je suis en JDR donc j'ai demandé à ma clope si on pouvait échanger les horaires il était d'accord pour ça donc là je stream de 18 à 21h et lui après il va prendre le relais il va streamer de 21h à l'heure qu'il veut donc voilà ça m'a rangé pour ce soir JDR sur ah bah je peux peut-être laisser Apollonia si elle est toujours présente dans le salon en parler c'est un c'est un JDR médiéval fantasy avec oh un décoder c'est un JDR médiéval fantasy avec une grande thématique et orientation de gameplay sur le voyage donc c'est 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 très cool c'est assez reposant et c'est un jeu qui avait un départ très chill très mignon et je crois qu'à partir du deuxième épisode c'est parti en Dark Souls où on a on a genre coupé la tête des bandits qui avaient essayé de nous voler nos chariots un truc comme ça Crusade euh non le JDR s'appelle Ryutama Ryutama et c'est un JDR qui est tout mignon parce que tu as tu as des animaux en fait qui sont très exotiques qui sont je crois des espèces de pseudo de pseudo dragon donc c'est vraiment c'est vraiment sympa comme JDR par contre t'as une gestion du de de l'inventaire et de l'épuisement du voyage qui est pas forcément facile c'est Je vais lui poser un peu d'autres questions. Ah ouais d'accord, le mec il a demandé euh... Bon voilà, si ton frère est un traître, j'ai demandé personnellement à le tuer. Oh ! Oui ! Oui ! Ah ! Alors là vous avez sous les yeux le meilleur outil de crochetage du jeu. Je vais faire de la place. Je vais faire de la place pour ça. Je sais pas comment je vais faire de la place mais je vais faire de la place. Alors ça, ça dégage. Hop, attendez. De quoi d'autre est-ce qu'on a pas besoin ? Oui bon les darts, ok. Ça va être chiant de faire de la place. Je peux peut-être jeter les deux... Bon, alors attends. T'as pas assez de place ? Ce truc, il prend une place monstre. Ah, il prend la place des deux lance-roquettes que j'ai trouvées là. De lance-patate. Je sais même pas si je peux les recharger les lance-roquettes en vrai. Et bonsoir Scotty, comment on va ? Ah bah oui, on va utiliser son lance-roquettes, les amis. Hop, euh... Et ça ? C'est quoi ça ? Open modification accuracy. Ah bah on peut pas l'utiliser pour l'instant. Ok, ok. Dommage, dommage... Soja... Oui, bon, on va utiliser tout le soja, on va utiliser toutes les boissons. Voilà. Tac. On va faire un peu de place. Est-ce que j'ai la place pour un lance-roquettes ? Oui, un lance-roquettes. Je peux pas en prendre un deuxième ? Faudrait que je vire le chocolade ? Le chocolat... Le chocolat... Les couteaux de lancée, ils sont utiles des fois. Coucou Miss... Ah, vous avez entendu. Miss Chroniqueuse, on te dit bonsoir. Elle vous dit bonsoir. Moi, je suis content... Pour le streamer que je suis, pour le dimanche. Nanar avec son interview. Comment ça ? Alors, moi, je suis content pour le streamer que je suis. Pour le dimanche, Nanar avec... Avec son interview. Comment ça ? Je crois que... J'ai peut-être pas suivi le truc. Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir. Hébé de la place dans son manteau, Jesse Denton. Oui, mais bon, tu vois, j'aime bien la façon dont il est géré, l'inventaire, quand même. Parce que tu peux pas non plus reprendre Nawak, quoi. T'es obligé de faire... De faire du tri. Bon, je crois que clairement, là, il y a des... Il y a des trucs que je ne peux pas porter. Je transportais de l'alcool sur moi. Mais ça, c'est un modificateur qui est cool. Ça, c'est un truc qui est cool. Ça, c'est ultra important. Est-ce que je peux péter des caisses avec ma matraque ? Parce que du coup, j'ai peut-être pas besoin du couteau. Si je peux péter des trucs avec ma matraque... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Grenade à gaz. Ça aussi, c'est très, très bien. Bon, je laisse ça ici pour l'instant. Je vais essayer d'ouvrir l'autre, là. Je suis tellement content d'avoir trouvé le GEP. C'est vraiment le... Franchement, même en run pacifique... C'est trop utile. C'est vraiment trop utile. On va voir si je peux utiliser ma matraque pour péter des caisses. Je ne sais plus si ça marche sur le... Une nouvelle augmentation, du coup... Je crois que je vais devoir lâcher un lance-roquette. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. À moins que je puisse peut-être l'utiliser pour péter un truc, là, tout de suite. Hop. Et alors ? Du coup... Du coup, Kumusa... Oh ! Oh ! Tu as de la résistance ! Mais c'est très bien ! C'est très bien ! Parce que, tu vois, je n'avais pas envie de dépenser un lockpick pour t'ouvrir. Hop. Alors. Déjà, bon, je crois que ce truc, tu ne peux pas le recharger. Bon, ça ira. Bon. Ok. C'est ça. Une fois que c'est utilisé, c'est perdu. Par contre. Hop. Oui, 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 ouh là là, ça fait mal. C'est quoi ça ? Voilà. Hop. Superficiel. Et c'est quoi ce que j'ai récupéré ? Euh... Bon, ça devait être un Anuki, un truc comme ça. Mais du coup, j'ai de la place pour... Euh... Weapon... Ah oui, non, mais ça, c'est un truc qui servira plus tard. Clip. Ok, ça servira plus tard. Euh... Euh... Alors. Lui et Maxime de Globetopus. J'ai eu l'occasion de rencontrer Maxime et de faire une vidéo avec lui, mais il y a très, 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 très longtemps. Euh... Il a été interviewé par le journal Le Monde. On parle de... De Maxime. Ah, il a été interviewé par Le Monde. Ok. Vous... Trop cool pour lui. Trop cool pour lui. Euh... Bon, je vais lâcher le couteau parce qu'en vrai, c'est un truc que je pourrais retrouver plus tard. Hop. Mais le lance-roquette. Alors, salut, salut. Euh... Je vous ai découvert il y a peu sur YouTube. Et je regrette sincèrement, vous êtes... Euh... Vous êtes excellent. Vos vidéos sont au top. Euh... Je ne change rien, les amis. Seul problème, j'ai dévoré quasiment toutes les vidéos. Il va falloir recharger, les gars. J'en veux plus, lol. Merci pour votre travail de qualité, les amis. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jeff French. Donc, euh... Ça fait très plaisir. Et puis, euh... Bah, t'excuses pas... Ha, 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 ha. De me dire que maintenant, il n'est jamais trop tard. Mais, euh... Alors, écoute, si tu veux plus de vidéos, tu tombes bien. Parce que là, dans 6 jours, on sort une nouvelle vidéo. Et, euh... D'ailleurs, on va sortir 3 vidéos dans un laps de temps assez court. Bon, en fait, juste, il y a une autre vidéo qui va sortir entre le mois d'octobre et le mois de novembre. On sort toutes les vidéos les mercredis de fin de mois. Donc là, 26 octobre, on va sortir une vidéo. Et normalement, on devait sortir une vidéo fin novembre. Ce que là, on va sortir une vidéo entre les deux. Parce que ça va être... On l'a déjà dit plusieurs fois, ça va être un jeu vidéo, une saga, une trilogie. Donc, on va sortir un épisode entre-temps pour tester un nouveau format. Et, euh... Et donc, voilà. Si t'as aimé les vidéos et que t'en veux une de suite, bah, il y en a une qui arrive la semaine prochaine. Donc, euh... Ça arrivera très très vite. Maxime, mon streamer nanar. Je vous raconterai une anecdote avec Maxime après. Mais oui. Let's move, Doc ! Donc, on retourne à Lunatco. Et Doc, c'est un peu le bon gars, hein. C'est vraiment le mec, euh... Il va être de ton côté, quoi qu'il arrive, juste parce qu'il t'aime bien. Il travaille pas vraiment pour Lunatco. C'est juste... Je suis juste un bro, en fait. Voilà. Il est trop cool. Mais oui, alors, une petite anecdote avec... Avec Maxime Robinet de... De Globetopus. Je l'ai rencontré il y a longtemps. Je crois que c'était il y a... C'était facile il y a plus de dix ans, maintenant. C'était facile il y a plus de dix ans. Et c'était à l'époque où il faisait des chroniques sur JVC. Et il avait fait une chronique sur Metal Gear Solid. Ah. Ok. Donc, je l'ai rencontré il y a très longtemps pour... De la vidéo qu'il avait faite sur Metal Gear Solid. Et je sais plus exactement dans quel concours de circonstances on a été amené à travailler ensemble. Mais j'ai figuré en gros dans cette vidéo. Et c'était une autre connaissance qui était un cosplayer de Solid Snake qui m'avait mis en contact avec lui. Il m'avait dit tiens, vas-y, si t'aimes bien Metal Gear Solid, si tu veux, il y a Maxime Robinet qui... Qui va faire une vidéo pour... Bah, pour Metal Gear Solid. Est-ce que ça te dirait de faire de la figuration et tout ? On y est allé. Et on avait fait ça dans les buts de Chaumont sur le vieux réseau ferroviaire qu'il y avait là-bas. Mais d'ailleurs, si vous regardez sa vieille vidéo sur Metal Gear Solid, vous pouvez me voir avec la tenue de Solid Snake. Avec un béret, des grosses lunettes de soleil miroir en train de porter un gatling. Je sais même plus ce qu'il se passe. Genre, je crois que je me fais juste tuer comme une merde. Mais genre, on me voit sur un ou deux plans. Mais... Ouais, du coup, on avait fait cette vidéo il y a très très longtemps. Et comme j'avais bien sympathisé avec Maxime Robinet et qu'il savait qu'à l'époque, moi j'avais déjà fait avec les copains d'Exitium justement une vidéo sur Vintu7. On avait fait ensemble une petite websérie. Il m'a dit, bah tiens, si tu as déjà fait une expérience sur une websérie, est-ce que ça te dirait de participer à un brainstorming ? Parce que nous aussi on voudrait réaliser une websérie post-apocalyptique dans un univers un peu pseudo Mad Max inspiré de Fallout, tout ça. Je fais, bah ouais, trop bien, carrément. Ce serait trop cool. Et du coup, on avait fait ce brainstorming. Ils avaient déjà à peu près une idée de ce qu'ils voulaient faire, des environnements qu'ils voulaient avoir. Et des personnages qu'ils comptaient mettre. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'est-ce qu'ils voulaient comme titre. Et je crois que j'ai surtout participé au brainstorming du titre. On s'était demandé, bah, quel titre on allait mettre, du coup, sur cette websérie. Et au final, à la fin de ce brainstorming, on a convenu que ça serait Oxide parce que ça rappelait un peu la roue et tout ça. On était peut-être une dizaine pendant le brainstorming. À l'époque, on faisait ça sur Skype. Et donc, voilà, c'était mon expérience avec Maxime Robinet. Et je crois que je l'avais revue un tout petit peu plus tard pour un autre projet. Mais je ne sais plus exactement c'était quoi. Je crois que c'était un truc dans le dernier bar ou un truc dans le genre. Mais j'étais trop content d'avoir fait un truc avec lui. Je dois même avoir une photo qui traîne quelque part. Si vous voulez, je pourrais la retrouver. Cool, cool. C'est quoi le meilleur moyen de vous soutenir financièrement ? Le plus intéressant pour vous, des équipes comme vous et Nexus 6, c'est un plaisir de vous soutenir. Bah, écoute, si tu veux nous soutenir financièrement, on a ouvert une page Tipeee sur laquelle tu peux donner. Mais vraiment, le Tipeee, on ne demande pas des trucs genre « Ouais, machin, donne 500€ pour avoir droit à un poster. » Non, on demande genre des trucs. De 1 à 10€, en fait, on peut déjà faire des trucs très très bien. De 1 à 10€, si par exemple, tu peux donner entre 1 et 10€ tous les mois, en fait, nous, ça peut grave nous aider parce que cumuler sur plusieurs mois, ça va nous permettre que la période où on va pouvoir démarrer les tournages, de pouvoir payer des trucs. On ne dirait pas, mais c'est des dépenses qui ne sont pas forcément très chères. Mais en fait, quand tu les alignes sur plusieurs jours de tournage, ça revient quand même à beaucoup. Par exemple, les dépenses pour les figurants, il y a beaucoup de figurants, on ne les paye pas parce que les figurants, au tarif syndical, c'est minimum 100€ par figurant par journée de tournage. Donc, si tu fais des journées avec 30 figurants, tu en as pour 3 000€. Tu vois, genre, c'est des trucs, tu ne peux pas les lâcher d'un coup comme ça. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est les figurants, on s'arrange pour essayer de les défrayer, donc les gens qui les transportent en voiture à ce qu'on essaie de payer l'essence. Et on paye à manger, bien sûr, sur les tournages. Donc, qu'ils aient de l'eau, qu'ils aient du café, du soda, des sandwiches. Donc, en fait, l'argent, ça peut servir à payer la nourriture et faire sorte à ce que, au moins, si on ne peut pas payer les figurants, à ce que tout le monde puisse avoir son sandwich et faire son tournage dans de bonnes conditions, ne pas être épuisé, tout ça. Mais si après, on arrive à cumuler des grosses sommes d'argent, on peut faire beaucoup plus de trucs. On peut louer des véhicules, on peut louer des lieux de tournage qui sont incroyables. Il y a un lieu qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, il est génial, mais il nous demande 1000 euros pour tourner là-bas. Et 1000 euros, tu vois, c'est un truc avec nos économies. En vrai, avec YouTube, on peut faire ce genre de trucs, mais ça part super vite, en fait. Donc, voilà, vraiment, je pense que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est faire des petits dons, comme ça, échelonner sur plusieurs mois. Si tu veux participer financièrement. Après, il n'y a pas d'obligation, si pour toi, c'est compliqué, la situation n'est pas bonne, on ne va pas te demander d'argent. Mais si tu veux nous soutenir, les commentaires et les likes en vidéo, ça, c'est très bien. Ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. Donc, voilà. Mais ouais, hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire Nexus 6. Hâte de voir. Pour une fois qu'un article, pour une fois qu'un article, que les articles sont bien faits, le compare pas avec Nexus 6, il va jouir et se faire ban. Jouir, comme il l'utilise, là, dans son gif à chaque fois. Le fond de l'affaire Metal Gear, c'est ça, c'est la saga du fond de l'affaire. Il a d'ailleurs aussi fait un épisode du fond de l'affaire sur Deus Ex, qui est très bien. Et sur Fallout aussi, qui est incroyable. Apollonia, pour de vrai, ils sont au même level pour moi. D'ailleurs, j'adorerais une collaboration entre eux. Ça serait malade. Franchement, j'adorerais, et je pense que le reporter est d'accord avec ça, on adorerait faire un truc avec Nexus 6. Sauf qu'on s'est rendu compte récemment qu'ils étaient un peu plus réservés avec les autres Youtubers science-fiction. Apparemment, il y a quelques personnes qui leur ont demandé des featurings et ils n'étaient pas disponibles. Donc, nous, ça nous fait nous dire, si on doit faire un truc avec Nexus 6, ils ont l'air tellement la tête dans le guidon. Il faut s'assurer que ce soit vraiment une très grosse vidéo pour faire appel à eux. Moi, j'adorerais faire une featuring avec Nexus 6. Vraiment, pour moi, ces mecs, ils ont créé les vidéos les plus qualitatives en science-fiction. Alors, ce n'est pas les seuls. Il y a d'autres très bonnes chaînes qui font de la science-fiction. Par exemple, il y a SF Theory, Horizon Universe. Ça, c'est des très bonnes chaînes. Ils ont même moins de 1000 abonnés. SF Theory et Horizon Universe, c'est des très très bonnes chaînes. Et ils ne sont pas du tout connus. Mais voilà, pour moi, Nexus 6, c'est vraiment ceux qui font le contenu le plus qualitatif et populaire sur YouTube. Donc, c'est très très bien. Moi, je suis très admiratif. J'adorerais faire une vidéo avec eux. Mais je n'irais pas les déranger pour rien. J'irais les déranger peut-être pour une grosse vidéo. Mais là, pour l'instant, notre strat avec le reporter, c'est qu'on essaie de leur foutre la paix. Et ou ils vont venir vers nous, ce qu'on espère. Ou alors, on ira vers eux quand ils seront peut-être un peu plus légers en temps et quand on aura des gros projets à leur proposer. J'avoue, ça serait stylé. Franchement, ça serait trop trop bien. Je ne sais pas comment dire, mais je vous soutiens. Je n'attends rien en retour. Vos vidéos sur ma récompense, vous envoyez un 100 dollars. C'est-à-dire, et savoir que ça vous aide à continuer et à durer, cela me suffit. Bah écoute, ça fait trop plaisir que tu raisonnes comme ça. Parce que nous, vraiment, on tient à ce que ces vidéos, ça vous plaisent. Est-ce que ces vidéos vous plaisent ? Donc, c'est toi qui vois. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation pour l'argent. Les commentaires et les likes, c'est déjà énorme. Mais en fait, si tout le monde, si beaucoup de gens pensaient comme toi et se disaient « Je vais juste mettre un euro », en fait, on pourrait déjà faire trop de trucs. On pourrait déjà faire beaucoup trop de trucs. J'ai connu Nexus 6 sur sa vidéo avec Studio Vrac et les QuizFX. Ah oui, tu les as peut-être découverts assez tard, du coup, parce que normalement... Enfin, moi, je les avais découverts, c'était au tout début de leur format épisodique, avec les petites fictions, qui ont d'ailleurs énormément inspiré notre format aussi. Et le capitaine est mauvais joueur. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. Alors, attendez, là, il y a eu une conversation que j'ai entendue. Ça parlait de quoi ? Ah oui, ça parlait des augmentations de ce bonhomme-là, Simonson. Tu n'as pas travaillé en Washington? En fait, je suis le directeur de FEMA. Ça semble que tu n'aurais pas beaucoup d'utilisation pour des augmentations physiques. Tu n'as pas d'étonner les demandes de mon travail. On s'est passé avec tous les types de désastreux et naturels que tu peux imaginer. Mais tu es le directeur, tu travailles derrière une boîte. Je suis derrière une boîte maintenant ? Non, je ne suis pas. C'est parce que nous avons une situation ici en New York. Je suis arrivé à ma position, parce que je peux faire fixer les choses. Vous verrez bientôt, parce que, comme vous avez probablement remarqué vous-même, cette agence est brûlée et elle a besoin d'un déjeuner. Donc voilà, je vais lire le chat dans un instant. Mais ce mec-là, on ne sait pas ce qu'il fait ici. Mais d'ailleurs, normalement, là, il met « gouvernement official ». Parce que ça, je crois que c'était un plan, en fait, qui ne t'autorise pas à avoir des données sur cette personne. Mais en vrai, on peut savoir qui c'est. On sait que c'est Walton Simon et qu'il est le directeur de la FIMA. De toute façon, il vient de se présenter. Sauf qu'il a les mêmes augmentations que nous, alors que c'est censé être le directeur d'une société gouvernementale, en fait. Il n'a pas besoin d'avoir des augmentations avec des implants de combat. Donc c'est bizarre. Mais on ne sait pas pourquoi il a besoin de ça. C'est suspect. C'est suspect. Alors, sauf si vous me donnez un t-shirt floqué avec votre photo dédicacée. Là, c'est moi qui jouerai dans mes culottes. Mais, alors, il existe un seul t-shirt Exitium. C'est celui que ma frangine m'a offert pour mon anniversaire. Mais on se pose la question de faire du merch parce que ce n'est pas trop notre démarche de faire du... Alors, pas forcément le merch, mais de faire des contreparties, en fait. Notre objectif, ce n'est pas de faire en sorte à ce que les gens, ils achètent, ils achètent, comment dire... En fait, on en a parlé aussi avec, bah... C'était les gars sur qui on avait fait une vidéo, là, les Savitri et Raphaël qui avaient réalisé Kadara. On en a parlé avec eux parce qu'ils ont fait un crowdfunding aussi pour leur projet. Et je pense qu'ils ont complètement raison là-dessus. C'est qu'en fait, le crowdfunding pour un projet participatif, que ce soit pour un seul projet ou un projet à long terme... En fait, le fait de proposer des contreparties pour des trucs, c'est pas forcément une bonne chose. Parce qu'en fait, quand tu crées un gros projet sur lequel tu as envie que les gens participent, ils participent pour faire en sorte à ce que le projet soit réalisable. Pas pour acheter des t-shirts ou des posters. Donc, à la limite... Enfin, oui, bon, à la limite, des posters, ça va ok en contrepartie, en remerciement spécial, pourquoi pas. Mais tu fais pas... Tu fais pas raquer les gens pour avoir des t-shirts ou des petits trucs comme ça. Des objets qui sont pas forcément significatifs. Enfin, pour moi, tu crées une boutique avec du merch. Si c'est pour que les gens achètent des t-shirts, et si c'est pour que les gens participent à un projet, bah tu fais pas forcément des trucs avec des goodies. Mais en fait, simplement, le projet, ils vont l'avoir au final. Donc, en fait, créer des contreparties avec des t-shirts, des mugs, des trucs comme ça... C'est pas ça qu'en fait, les gens achètent. C'est ton produit... Enfin, ton produit, c'est ta réalisation, quoi. Donc voilà, savoir dissocier les deux aussi, c'est peut-être un moyen de s'éviter des contraintes en plus. Mais franchement, si un T4, tu veux un truc dédicacé, là, on se pose la question aussi. C'est peut-être de faire, encore une fois, des trucs pour le merch. Pourquoi pas des t-shirts ? On se dit, bof, t-shirt, ok, on va faire dropshipper des t-shirts. Moi, j'aime pas trop le dropshipping. Ce qui veut pas dire qu'on n'en fera jamais, hein, mais... Je sais pas, je suis pas trop en adéquation avec ce truc-là. J'ai déjà ouvert... Parce que je m'intéressais à ça. J'avais créé deux sociétés de dropshipping. La première a pas marché, la deuxième... La deuxième, bah... Je l'ai arrêtée parce que vraiment, ça m'intéressait pas, et puis il y avait eu des problèmes dessus. Mais, euh... La deuxième m'intéressait pas, et j'ai eu des problèmes. Oh, merde, j'étais peut-être à peu près. Donc, euh... Pour avoir testé, j'aime pas trop le dropshipping. C'est pas trop... C'est pas trop mon truc. Donc, voilà, si jamais il doit y avoir du merch ou des trucs comme ça, je voudrais que ce soit des trucs qui soient un peu significatifs et uniques, quoi. Pas forcément des trucs que tu peux... Répliquer facilement, je sais pas. On se pose des questions. Putain, hé, la range du lance-roquette, au secours ! Faut vraiment que je me mette loin. Une de mes BD sur Instagram a été likée par un compte officiel des vêtements évangéliques brésiliens. Je sais pas où partager ça, et je suis extrêmement confuse. Ouh là ! Quoi ? Alors, attends. Une de mes BD sur Instagram a été likée par un compte officiel de vêtements évangéliques brésiliens. Je sais pas où partager ça, je suis extrêmement confuse. À tous les coups, c'est pour... Oh, ça a pété la porte du bureau. À tous les coups, c'est pour t'inviter sur la page. Ah si ! Ouais bon, la secrétaire a un peu paniqué quand même. Je me permets de récupérer... Ouh là, l'aspirateur. J'ai juste besoin de ces trucs. Wow ! Ah ok ! Donc, péter le locker, c'est pas grave. Mais alors, marcher sur le robot aspirateur, ça c'est impardonnable. Ça c'est impardonnable. Merci pour le soutien, en tout cas, ça fait grave plaisir. Bah oui, franchement, merci, c'est très... C'est vraiment adorable de ta part de... De vouloir nous soutenir et... Et bah franchement, on va pas crasher sur... On va pas crasher sur du soutien, on en a... On aurait bien besoin. Euh... Et donc voilà. Ne culpabilisez pas si vous dites Ouais, machin, moi je donne pas d'argent. Les likes et commentaires sont aussi une bonne source. Peut-être si vous avez pas... Si vous n'avez pas forcément accès à ça. J'imagine que tu viens pour me tuer. Il vient pour me tuer. En fait, j'avais pas le droit de péter ce locker. Bon, de toute façon, Si c'est juste pour récupérer des balles de sniper, je m'en fous. Ok, très bien. On va parler à Manderly... Ah, mais attends, d'abord, il faut qu'on installe... Nos bio-augmentations. Oui. Ah, elle est en train de draguer la petite souris. C'est la petite secrétaire, là. On vous a vu, hein, les agents de l'UNATCO. On vous a vu avec vos petites tactiques, là. Intéressés. Alors. Il est où, le robot médical ? Ah ! Tu es là. Alors. Euh... EMP Shield. Ballistic Protection. Franchement. Alors, il faut savoir, c'est que je mange 5 fois plus de dégâts dans la gueule quand on me tire dessus. C'est pas le bouclier ballistique qui va me servir. Par contre, ça... Euh... Ça, ça protège contre les dommages électriques. Donc, on va installer ça. C'est bon. Oh ! Il est là, le deuxième. Voilà. Et ça, c'est... Ah ! C'est une augmentation pour les jambes. Ok. Bah alors. Tu veux pas me l'installer ? Ah ! Non ! Ok. Je crois que c'est au cas où j'ai pas réussi à choper le... La première augmentation. J'ai la possibilité de le récupérer avec celui-là. Oh ! Bah ok. Si la matraque fait le boulot du couteau, j'ai pas besoin d'un couteau. Très bien. Hop. C'est super. D'accord. Donc, il y a quand même moyen de récupérer les canisters qui te permettent de... Ok. Bon bah du coup, j'ai peut-être pas besoin de ça. Ça me fait un peu mal, mais bon, je peux pas l'utiliser. Alors. Bon. Ok. Je peux pas l'ouvrir. Alors. Donc, c'est ok pour ça. Attendez un instant. Je vais hacker les terminaux parce que je veux trouver des trucs, des petits secrets. Ok. C'est de choper l'autre ordi. Hop. C'est d'accupérer des informations. À mes yeux, c'est plus symbolique. Exemple, les t-shirts dédicacés. Hop. Je rajoute les trucs. Je crois que c'est le même... Alors, le truc, je le porterai même pas, lol. Trop peur de transpirer dedans, MDR. C'est plus symbolique dans le sens où je trouve super vos vidéos, ce sont des qualités. Mais je peux comprendre que cela soit plus contraignant. J'imagine que les vidéos vous demandent déjà pas mal de jobs. Et ne remerciez pas pour le soutien. Vous régaler avec vos vidéos. En fait, ce que je veux dire, c'est quitte à donner une contrepartie symbolique pour la participation au truc, moi, ce que je voudrais, c'est comme par exemple que les gens qui aient participé à la vidéo, plutôt que d'avoir un t-shirt qui... En fait, ce qui m'ennuie avec les t-shirts, c'est que c'est cool, t'as le logo de la chaîne, mais au final, c'est un t-shirt, tu vois, genre, ça va se perdre parmi plein d'autres t-shirts. Par contre, moi, je trouverais ça cool. C'est comme par exemple, t'es peut-être, je sais pas, une photo avec des remerciements spéciaux, un patch, des trucs qui peuvent tenir, par exemple, dans une enveloppe, tu vois, qui serait pas trop contraignant à envoyer, mais où tu peux te dire, genre, t'as un truc qui est un peu certifié, avec des remerciements vraiment spéciaux, et pas juste un t-shirt que t'as fait fabriquer en Chine ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai rien contre le dropshipping, moi, j'ai un peu des réticences avec ça, mais, enfin, pour les gens qui le font, si ça marche très bien pour eux, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est pour les gens qui participent, je voudrais que ce soit quand même un peu plus qu'un t-shirt. Enfin, si c'est pour avoir des mugs, des t-shirts, des trucs comme ça, je pense qu'on peut peut-être, à ce moment-là, ouvrir une boutique sur laquelle les gens vont acheter des trucs. Mais ça, je pense que c'est des machins, on verra quand les gens... Oui, oui, je connais les passages secrets du jeu. Je pense que ça, c'est des trucs qu'on verra quand on sera suffisamment connu pour avoir des gens qui gèrent ces trucs-là à notre place. Ah, par contre, là, je suis deck parce que je crois que je suis arrivé trop tard dans le jeu. Je crois que je suis arrivé trop tard, et du coup, normalement, ici, il y avait des caisses. Mais bon, là, il n'y en aura pas. Tant pis. Je vais quand même les refermer, histoire qu'on ne se prenne pas les pieds dedans. Hey ! Il y a beaucoup de surprise à ce moment-là. Paul, un terroriste. Wow. Il m'a dit que je n'ai pas à défendre les ordres. Je ne sais pas ce qu'on peut penser. Je me demande ce qu'il a trouvé. Pourquoi il a défendre ? Il pense qu'il a une conspiration. C'est un truc, hein ? Je voudrais entendre ce qu'il a dit. Si vous entendez de lui, ou si vous entendez où il est, ne vous inquiétez pas de l'info-lint. Je ne sais pas les archives. Tu penses qu'il est correct ? C'est pas d'écouter. Il a un vrai charme, ce jeu. C'est une super découverte. Et là, ce que tu vois, Apollonia, c'est la version remaster du jeu. Parce que, le jeu, normalement, les personnages ressemblent un peu plus aux personnages de Alex. Mais là, les personnages ont été refaits pour ressembler un peu plus à celui de Jesse Denton qu'on incarne. Donc, ils ont amélioré un tout petit peu les graphismes. Ils ont corrigé du bug du jeu. Les bugs du jeu, ils ont refait les designs de certains jeux. Enfin, de certains niveaux, pardon. Ah, là, j'ai accès à tous les terminaux depuis celui-là. Ok. Ils ont changé un peu le design de certains niveaux qui méritaient peut-être des améliorations. et ils ont, je crois, aussi corrigé un bug qui permettait, en gros, de passer outre un passage du jeu. Mais ça, je ne suis pas sûr. Je confonds peut-être avec la version remaster de Halo, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Oh, tu vois, des petites caisses. Très bien, ça aussi. Mais voilà, si tu trouves que les photos, c'est des bonnes idées, je note ça. Oh. Les pins du culte de la dernière bouteille. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Des pins thématiques. Ça pourrait être cool. Il est cool, ce personnage. Avant, c'était un général dans l'armée, apparemment. Et il a fini dans la réserve d'armes de Lunatco. J'aimerais bien savoir c'est quoi son histoire, parce que je ne sais pas comment il a fini là. A priori, quand tu te retrouves là, c'est que tu as dû peut-être faire une faute grave, qui fait que tu es destitué de ton rôle de général, j'imagine. Donc, ouais, je ne sais pas comment il s'est retrouvé ici. Ok, il m'a fait les 4 darts, c'est pas mal. Par contre, je vais avoir besoin d'un peu plus de trucs, s'il te plaît. Je peux avoir plus de trucs ? S'il te plaît. Il est tous fort, ce con. Non ? J'ai les droits à Codart ? Bon, tant pis. Ça me va, ça me va. C'est bien. J'ai le truc pour ça ? Non. Je regarde vraiment dans les moindres recoins, parce que vraiment l'exploration dans ce jeu, c'est très important. C'est très très important. Quand tu explores, tu découvres des trucs sur le lore, mais t'es également récompensé pour les recherches que tu fais. Donc, c'est très important l'exploration. Est-ce que j'ai trouvé un truc ici ? Non, il n'y a rien ici. Ok. Bah ouais, je note l'idée pour les pins et les photos dédicacées. Si vous aimez bien, on va garder ça en tête. On va garder ça à l'esprit. Comme l'armurier de Resident Evil 2, Kenzo, dans l'original, il meurt à la minute, et dans le remake, il a son DLC. Ah, ok. D'accord. Bah, faut croire que le personnage était suffisamment iconique pour qu'ils aient envie de le remettre, je pense. J'imagine. Oh, des crédits. Je prends les crédits. Qu'est-ce qu'on a là ? Des jumelles. Ah, petit bug, on voit un peu sous la map, on dirait. C'est pas bien méchant, mais... Et ça, non, ce n'est pas accessible. Ok, très bien. D'ailleurs, si vous vous demandez, je crois que je l'ai déjà dit, mais les machines qui distribuent les sodas sont fonctionnelles dans cet univers. Donc, tu peux vraiment utiliser tes crédits pour ouvrir ces trucs. Ah. Un extincteur, hein, bon. Alors, l'extincteur, c'est pas anodin qu'il soit là, parce que tu peux vraiment l'utiliser, en fait. C'est-à-dire, il peut vraiment servir à résorber des flammes. Oh. Ça permet de pirater quoi, ce truc, déjà ? Bon, allez. Un lockpick pour la curiosité, parce que je ne sais plus ce que ça fait. Quel suspense insoutenable. Un multitool ? Mais attends, c'est pas mal, ça. Oui, c'est vrai. Bon, je manquais de... Ouais, bon, j'ai sacrifié un lockpick pour un multitool, ça va. Ça va. Les multitools ont beaucoup plus d'utilisation... Comment dire ? Pas plus d'utilisation, mais tu peux les utiliser pour beaucoup plus de trucs que les... Que les lockpicks. Les lockpicks, ils peuvent servir qu'à ouvrir des portes. Et le multitool, ils peuvent servir à pirater des décodeurs. Et également des machines. Donc, ça peut te permettre des accès et d'enrayer des machines, quoi. Donc, très utile. Très utile. Alors, attends. Ce que je cherche, c'est les bureaux de mes collègues spéciaux. Là, ça, c'est Paul. Non, j'ai pas le bon code. Il faut que je trouve les bureaux de... De Ananavar et de... Et de... Comment ils s'appellent ? Gunther. Mais alors, je ne sais plus où ils sont. J'avoue que je suis un peu perdu avec le nouveau design des bureaux du jeu. Je crois qu'ils sont en bas. Je crois que c'est ici. Jesse Denton. Donc, ça, c'est mon bureau. Ananavar, c'est fermé. Mais Gunther, c'est fermé. À Ananavar, il faut... Ok. Je vais faire un test. Je vais juste regarder s'il y a l'information que je cherche dans ces bureaux. Parce que si c'est les informations que je cherche, ça peut peut-être me permettre de finir le jeu en non l'état. Ou du moins, une version négociable du non l'état. Putain ! Il n'a pas de mail, ce con ! Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre-fort ? Putain, t'as l'impression que les trucs, ils pèsent une tonne ? Te fous pas de moi. Putain, le mec, il a un missile dans son bureau. Grand malade. Je suis sûr qu'il y a un endroit pour ouvrir le coffre. Je ne sais pas où. Mais il y a peut-être un bouton qui permet d'ouvrir ce coffre. Sinon, vous avez vu des films intéressants. Alors, Logan, je crois qu'il a eu un grand coup de cuir pour Nope, dernièrement. Moi, je voulais aller voir Le Visiteur du Futur. Je ne sais pas s'il est encore en salle. Du coup, là, on est en train de surmater les vieux épisodes du Visiteur du Futur avec Fio. Enfin, une sewing machine. Du coup, là, on est en train de regarder les vieux épisodes du Visiteur du Futur avec Miss Chroniqueuse. Et donc, voilà. J'espère que quand on verra le film, tout fera du sens. Alors, attends. Un autre truc à s'a péter. Bon, pour l'instant, là, je ne suis pas trop satisfait de la découverte que j'ai faite. Bon, je n'ai pas le truc pour ça, visiblement. Est-ce que ça sert à quelque chose de pirater son ordinateur ? Sinon, je peux me renvoyer. Putain. Ok, ça ne sert à rien de pirater leur ordinateur. Je vais reprendre la dernière sauvegarde. Je ne vais pas gâcher des lockpicks. Sinon, des films intéressants, vu dernièrement... Intéressants... Dernièrement... Bonne question. Je vais me ravitailler en santé. Je crois que j'ai oublié de le faire. Et aussi en biocellule. Des films intéressants, vu dernièrement. Non. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un film qui m'est marqué positivement dernièrement. Ou alors même qui était juste intéressant. J'avoue que je ne sais pas. Essayez-moi réfléchir un instant. Bonne question, ça. Par contre, où est-ce que je peux trouver ton robot, là ? Il n'y a pas un robot de maintenance, ça ? Qui peut me permettre de... Ah, si ! Ça y est, je crois que je me rappelle. Il doit être quelque part par là-bas. Non. Bon, tant pis. Où a-t-elle ? Non, je réfléchis. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu dernièrement un film intéressant. Et j'avoue que j'ai très mauvaise mémoire. Donc, si j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, je crois que je l'aurais oublié. Bah, visiblement, rien de mémorable, du coup. Rien de mémorable. C'est bizarre, cet endroit. Ah oui, c'est juste pour arriver ici. Putain, vraiment, je me perds dans ces bureaux. Voilà, c'est terrible pour Paul qui a trahi la compagnie. Bah oui, je sais, je sais. Je m'en rends compte, madame. Un désastre. Hop. Euh, discutons. All right, dit. What the hell happened ? You were under direct orders. My orders. Sorry about not killing Lebedev. You seemed worth interrogating. We don't give you enough information to make a call like that. I guess that means I don't get the op bonus. You can turn in your weapons right now. You're going to be as smart as. I risked my life, and I recovered the ambrosia. I deserve compensation. We don't have time for trifles. Whatever, take it. But it will be the last one. Clearly monetary incentives don't work with you and Paul. I try to do the best job I can. Just shut up and listen for it. Christ, JC, this kind of behavior, not to mention your brother's defection, is making certain powerful people very nervous. Nervous about you. Understand the importance of loyalty, don't you? Yes, but... Well, that's what seems to be missing in you and your brother. Brace yourself for an ugly lesson, JC. Coalition has shut down Paul's augmentations and has activated the kill switch. Activated? What? He's our enemy now. He's gone, JC. The Coalition wants you to understand that he's just another terrorist. Like the ones that have died by your very hand this evening. Can they really kill him? With the press of a button? Yes, and you too. So take these orders seriously. They're sending you to Hong Kong. What about Paul? Will I get to see him again? Please, just get your equipment and meet our pilot jock at the helipad. You'll need to take out a man called Tracer Tong. False contact in Hong Kong. Prove that they can trust you. JC? Yes. It's critical that they trust you. D'accord. So here, Manderly m'a tapé sur les doigts parce que je n'ai pas obéi à un ordre direct de tuer la cible. Mais le truc, c'est que ça ne respectait pas notre propre code de l'UNATCO de ne pas tuer les gens qui se rendent. Donc là, il m'engueule, mais vraiment sévèrement parce que je n'ai pas voulu le tuer que ma collègue Yana Navarre a dû le faire. Et il m'a dit que, donc, parce que mon frère avait trahélu NADCO, il avait activé le kill switch. Le kill switch, en gros, ça va libérer des nanites dans notre corps et nous faire mourir, en fait, d'une espèce de forme de cancer. Donc, voilà, ça va tuer mon frère. Et donc, voilà, mon frère, il va mourir dans les 24 heures parce que, en fait, Manderly a activé son kill switch. Moi, il faut que je trouve un moyen d'infiltrer la NSF pour poursuivre la mission, de retrouver leur réseau et de continuer de le démanteler. Mais visiblement, il a l'air de pas trop aimer que je m'informe sur le réseau de la NSF. Donc, visiblement, LUNATCO cache bien quelque chose et on ne connaît pas encore tout à fait les intentions du Majestic 12. Alors, j'ai vu la grande Bellieza de Paolo Sorrenito, je suis tombé amoureuse. Ah, je ne connais pas du tout, ni le réel ni le film. Oui, j'avais parlé du jeu PS2 avec sa polémique à la con. Le jeu PS2 avec sa polémique à la con. On parle de Resident Evil 2 ? Hey, hey ! Salut, Devclaw ! Salut ! Les ordres directs façon OCP de Robocop. Oui, voilà, c'est des trucs dans le genre. Mais aussi, très inspiré de Robocop. Enfin, je veux dire, un agent augmenté comme ça, chargé de résoudre le crime, mais pour des Megacorps qui ne sont pas forcément exemplaires non plus. Rule of Rose, elle ne connaît pas du tout. Elle ne connaît pas du tout. Security qui patte, ça du coup, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment bypasser ce truc. J'imagine que je dois forcément peut-être le pirater. Je n'ai peut-être pas envie de le pirater tout de suite. J'aimerais bien voir ce que ça ouvre quand même le nano-key là que j'ai récupéré. Alors, attends, voyons l'historique des logs. Unatco, closet, key. Unatco, closet, key. Ah, mais oui, je sais ce que ça ouvre. Ça ouvre le truc que j'ai essayé de péter avec mon lance-roquette tout à l'heure. C'est pas les odds à 7h ? J'ai loupé un truc. Donc, normalement, c'est lui. Mais là, exceptionnellement, ce sera moi. Et je vais lui laisser la place à 21h. On a interverti les rôles pour cette session. Parce qu'après, je suis en JDR avec Apollonia. Donc, c'est pour ça qu'on a interverti les rôles. Mais on reprendra les heures habituelles pour les prochaines sessions. Ne vous inquiétez pas. C'est juste là, exceptionnellement, je dois partir un peu plus tard. Donc, on a interverti. Mais alors, quelle closet de la NSF est-ce que... Enfin, de la... Du truc, est-ce que ça ouvre ? Closette. Euh, Goumoussa, le closet ! Je sais pas ce que ça ouvre. Attends, il y avait dit quoi ? Unatco, closet. Unatco, closet, qui ? Ça ouvre forcément un truc par ici. Mais alors, quoi ? Je me demande si ça ouvre pas un truc par ici. Oh ! Oh, bah tu vois. Pistolet. Ah, mais en fait, c'est... C'est ouvrable, ce truc. Bah oui, c'est plus pratique, quand même. Donc, non, pas de... Pas de truc ici. C'est pas ça non plus. Voilà, j'étais persuadé que j'allais retrouver le truc. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça doit pas être... Ça se trouve, c'est quelque chose que j'ai déjà ouvert. Je crois qu'il voulait faire un dernier tour dans son bureau, pour être sûr. Non, tu veux pas ouvrir ? Tu veux pas nous ouvrir ? Closette. Bon. Ok, on a assez fait muse. Je vais le même barrer. Tant pis. Je pense que quelqu'un peut être un terroriste, si vous pensez à ça. Alors là, du coup, normalement, ça devrait être bon, et je vais aller en direction de Hong Kong. Mais la vérité, c'est que non, je ne vais pas aller à Hong Kong, je vais essayer de retrouver mon frère pour l'informer sur le kill switch, s'il n'est pas trop tard. Pin, pin, pin. Hé, attends, je peux peut-être avoir une conversation avec le docteur. Je vais aller en direction de Hong Kong. Je fais mon meilleur. Tu as vu bien. Je n'ai jamais ressenti mieux. Ils ont juste pris des quelques litres de l'Ambrosia, et je vais vous montrer, par exemple. Bonne travail, Denton. Je veux que vous devez savoir, nous ne nous laisserons pas de votre frère's activité se dérouler sur vous. Oui, monsieur. Je suis grâce à ça. Je voudrais que nous nous enlèrions plus vite. Pas de mal. Nous avons vous de prendre son place. Il y a quelques litres. Il y aura suffisamment de l'adresse. Bien, personne sur le staff ne va se dérouler à ce moment-là. Et bonsoir, Claude. Alors, dit, tu connais un petit logiciel de montage gratuit qui permettrait juste de charcuter des vidéos pour en faire des clips sans avoir un gros watermark. Alors, je ne sais pas ce que tu utilises, mais j'ai entendu parler des gens qui utilisaient Filmora. Filmora, il paraît que c'est simple à utiliser, mais ce n'est pas terrible. Tu n'as pas beaucoup de fonctionnalités si tu veux faire des trucs compliqués. Mais apparemment, si tu veux couper des instants de vidéos, enregistrer des passages, recadrer des vidéos, ce genre de trucs, tu peux avec Filmora. Donc, ça fait le taf. Sinon, je crois que DaVinci a une version gratuite qui ne te donne pas accès à toutes les possibilités du logiciel, mais qu'il est suffisamment complet pour que tu puisses faire vraiment ce que tu veux avec. Donc, moi, je recommande DaVinci, d'autant plus que vraiment, c'est un logiciel qui a réputation d'être assez polyvalent. DaVinci, donc, D-A-V-I-N-C-I, comme Léonard de Vinci. Et puis, vois si tu trouves ton bonheur avec. Mais ça, du coup, c'est peut-être pour du montage un peu plus proche du professionnel, parce que tu avais... Enfin, c'est vraiment un logiciel qui est aussi utilisé dans les métiers de la vidéo. Donc, voilà, ça peut être bien. C'est juste que tu exportes la vidéo, tu as un gros watermark. Ok. DaVinci, Hey, brother. Donc, tu verras, j'espère que tu n'auras pas de watermark sur tes trucs. Et donc, voilà, nous allons en direction de Manhattan dans le frère... Dans le frère de mon appartement. Dans l'appartement de mon frère pour essayer de l'avertir sur le kill switch. Parce que peut-être qu'il peut ne pas mourir. Parce qu'il a beau avoir trahi l'agence, ça reste notre frangin quand même. Oh, petite save. Parce que je crois que les Lunadco ne vont pas être très contents de me voir ici. Oh, non. Oh, il est sympa. Jock, il propose de nous de me récupérer, mon frère et moi. Vraiment un bon gars, Jock. Hop. C'est de... Ouais, c'est bien. Et là, on a des munitions de snipe. Ensuite, hop. Ah, c'était sûr. Bon, pas grave. Est-ce que je peux rentrer par effraction là-dedans ? Bon, tant pis. Je vais forcer le truc. De toute façon, il n'y a pas de policier dans les rues. Ça, un lockpick. Merde, ne me dis pas que c'est trop tard. Voilà, typiquement, c'est pour ça que les décodeurs sont le plus intéressant que les lockpicks. C'est que les lockpicks peuvent servir à... à beaucoup plus de trucs. Ah, attendez. Je dois répondre à cette question. Je me demande si... Si je peux péter cette porte avec mon lance-roquette. Voilà. Et... Non. Ok, très bien. Bon, je vais peut-être pas le faire juste pour un... Juste pour un truc. Ça ne vaut pas le coup de dépenser de lockpicks. Voilà. Alors. Là, les rues sont affreusement vides. Genre vides de chez vides. T'as des maté, ça. J'adore ces trucs qui prennent feu. J'aime que... Que les éléments de l'environnement interagissent entre eux, putain. En gros, pour Rule of Rose, tout commence avec un article d'un chroniqueur italien qui n'a jamais joué au jeu et l'affaire a remonté chez les distributeurs européens et chez nous, famille de France, en a rajouté. C'est quoi cette histoire de Rule of Rose ? Je connais pas du tout l'histoire. C'est quoi ? C'est un jeu ? C'est... C'est quoi ? Éclaircissez ma... ma... ma lanterne. Euh... Je vais voir si je peux avoir accès au bar. Dans le bar, vous voyez ? Est-ce que je peux passer par ici ? Non. Non, non, non. Euh, toi, tu vas m'embêter si tu me vantes ? Non, toi, t'es un copain. Toi, t'es... T'es un gabien, toi. Euh, ouais. J'ai entré du bar. Oh, putain, j'étais des sacs poubelles dans le feu. Il est complètement fadadis. Oh, putain. Du coup, Bad Buzz et le jeu est devenu rare. Quoi ? Alors, attends, c'est quoi cette histoire ? En gros, pour World of Heroes, ça commence avec un article d'un chroniqueur italien qui n'a jamais joué au jeu. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le jeu, il a été... C'est quoi ? Il a été cancel, du coup ? Pour un article ? Hum. Ouais, un jeu survival horreur psychologique. qui se rapproche de Silent Hill se passant en 1930 en Angleterre. Mais ça me dit quelque chose maintenant que tu le mentionnes comme ça, que tu dis que c'est un... que ça ressemble à Silent Hill. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma fortune, en piratant des comptes bancaires. D'ailleurs, je crois même que je peux... Ah oui, mais non, si j'ai déjà piraté les comptes, je ne peux pas le faire ça. Je peux par contre réouvrir ce truc. Est-ce que vous avez ravitaillé votre barre entre-temps ? Ah. Non, par contre, vous avez fermé la porte. Ah si, vous avez ravitaillé le barre. Ah, c'est bien ça. D'accord. Piraté les comptes bancaires pour acheter les sodas. Bah oui, c'est comme ça qu'on fait. Lunatko notize. C'est quoi ça ? Ah ouais, d'accord. Donc en fait, Lunatko a pris la possession des lieux à cause de l'attaque. 8-8-5-2. Ok, on va essayer ça. Mais c'est parfait. Mais c'est bien que vous avez ravitaillé. J'avais justement envie d'un petit soda. Hop. Un petit soda, un petit soja. Oui, parce que dans le futur, l'eau n'existe plus. C'est juste on boit du jus d'orange et du soda. C'est comme ça que ça marche dans le futur. Bon, ici, je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il y a un truc intéressant. Le titre de l'article est expliqué pour gagner enterrer vivant un enfant. Waouh ! Ah oui, tu m'étonnes que ça fait polémique. Gilet pare-balles. Ah, rebriefer. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est quoi ? Putain, mais qui met des eaux humains dans... Oh, 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 ça. Ça, tu ne vas pas... Ouais, un lockpick. Du coup, ça valait le coup de rentrer. Du coup, je récupère les lockpicks que j'ai utilisés. Par contre, le rebriefer, ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ah putain, du coup, j'ai deux améliorations comme ça. Ok. Oh ! Modification de rechargement, tac, on va le prendre pour ça. Voilà. Super. Si tu t'approuls la France polémique, tu trouves... D'accord. Et B, sacrée histoire. Sacrée histoire. C'est pas mal. C'est pas mal. Jojo Fine, un punk de l'arrière ici. Il pense qu'il va utiliser l'hôtel comme son prochain base. Unatco est en train. Il travaille pour l'NASF. Comme je peux le dire, Unatco n'a pas mal sur Jojo ou les Rentons. C'est un peu de peau pour frire, je suppose. Qu'est-ce que tu as besoin ? Ah oui, c'est vrai, il voulait que j'arrête un mec qui s'appelle Jojo. Non, bah c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pillé ton truc déjà. Mais merci pour l'info. C'est Seven S2D avec l'effet mur dans les placards. Mais oui ! Oui ! Ils sont relous, Seven S2D à faire ça. Ah. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et oui ! Et le truc, c'est qu'il avait peut-être raison ce con. Et bien le bonsoir, Saitam. Désolé, j'avais pas vu ton message. Dans les polémiques idiotes, il y a eu en 1378 un jeu sur le rideau de fer. Les classes politiques allemandes et un peu partout, on parlait d'un FPS en 1378. Je doute de cette période. Sur un FPS de chasse de réfugiés, mais c'était fait pour le contraire. Faire pour gagner, c'est une simulation de vie d'un garde tiraillé entre son obligation et sa conscience. D'accord. Ah bah... Enfin, faut voir après comment le jeu, il a été traité, mais peut-être que ça aurait été intéressant, effectivement. JCVD avait raison. C'était pas un con. Oui, il avait raison. Évidemment qu'il n'y aura plus d'autres dans 30 ans. Un Roll of Rose, l'une des plus grandes diffamations du jeu vidéo. Tu confonds les U et les N, tu devrais mettre des lunettes. Comment ça, je confonds les U et les N ? Vous parlez par rapport à quoi ? Littéralement, paper please. Paper please, en gros. Alors, attendez, vous parlez par rapport à quoi ? Je confonds les U et les... Qu'est-ce que j'ai lu pas correctement. Tiens, il dit quoi, ce truc de cube, là ? Millennium Magazine. Ah, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Il y avait eu 1300... Ah, oui, d'accord. Il y avait eu... 1378. Ah, d'accord. Il est partout. Lunatko va faire un raid, apparemment. Il prépare un raid, j'imagine que ça va être dans l'appartement de mon frangin. Ah, hop. Donc, l'autre, il doit faire les mêmes informations. Et là, ici, est-ce qu'on a des trucs qui ont réapparu dans les toilettes ? Il y a toujours des trucs dans les toilettes. Non, pas cette fois-ci. D'accord. Puisque c'est comme ça, je me casse. Il n'y a même pas de popo dans les toilettes. Bah, si, il y avait des toilettes. Il y avait des toilettes. Ah, la clinique est fermée. Ah, ouais. Beaucoup de trucs sont fermés. Visiblement, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette zone. Ok. Putain, il a été interrompu dans son bruit de tout. C'était un peu bizarre. Non, je n'ai plus accès à ce truc-là non plus. Non, ils ont tout rebarricadé. Ok, ok, ok. J'ai compris. Je dois aller à l'hôtel. Tu as joué à Starship Troopers. Vous avez fait une vidéo. Tu as joué à Dead Space. Vous sortez une vidéo. Doit-on s'attendre à une vidéo sur Deus Ex ? Pas nécessairement. Des fois, on joue à des jeux en live qui ne sortent pas en vidéo. Par exemple, on a aussi fait Silent Age qui pourrait très bien être un sujet de vidéo. Et pourquoi pas... Parce que aussi, on a fait tous les Silent Hill. On a fait plein de sujets. On pourrait peut-être les traiter en vidéo. Mais tous les sujets qu'on fait en live ne sont pas nécessairement des sujets qu'on va traiter en vidéo. Mais c'est des bons indices de ce qui pourrait sortir. Donc, voilà. L'autre game... Non, non, non. Je voulais juste faire une save. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'on joue à un jeu en live qui va forcément exister en vidéo. Mais peut-être. Peut-être un pattern, Indeed. Si vous commencez à essayer de chercher des patterns à la Dark Souls. En vrai, on n'est pas très... On n'est pas très stratégique sur la façon dont on cale les vidéos. les jeux vidéo sur lesquels on fait des vidéos ou autres. Parfois, il y a juste des sujets qui sont super intéressants. Donc, on vous en parle en live ou alors on les fait en live. Mais ce n'est pas nécessairement qu'on va faire des vidéos derrière. En l'occurrence, ça, ce qui est vrai, c'est que moi, en ce moment, j'ai très, très envie de rejouer à Deus Ex. Et du coup, là, j'y rejoue en live. Mais bon, je pense que vous avez grillé que moi, je suis un énorme fan de Deus Ex, que j'utilise même les musiques dans mes montages. Donc, ouais, forcément, forcément que j'allais jouer à ce jeu en live, c'était inévitable. Bon, là, vraiment, je joue à mon rythme. Là, je suis en train de regarder les comptes bancaires que je peux éventuellement pirater. Parce que je suis sûr que j'ai trouvé un compte bancaire que je n'ai pas encore piraté, sur lequel il y avait une belle somme d'argent. Voilà. Alors, notez ce nombre. Le PIN, c'est 28,67. Et le code de transfert, c'est 94,77,61. Donc, notez bien ça. 28,67. 94,77,61. 14,77,61. Et du coup, le code PIN, c'était 29,67. Merci beaucoup, Apollonia. 29,67. Oh non ! 28,67. Ok. Alors. 28,67. 94. 77. 61. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Apollonia. Et... Ah non, ça ne marche quand même pas. Bon, attendez, je fais un dernier test. Donc, le compte, c'est 94,77,61. Euh... 28,67. Non, ça ne veut pas. Peut-être que si j'inverse les deux. Genre 28,67. Et 94,77,61. Bon, non, il ne veut plus. Bah, tant pis, je vais te hacker. Voilà. Mais ça me permettait d'avoir un peu plus d'argent, parce que normalement, je ne contrôle pas vraiment les sommes qu'il y a sur les distributeurs. Hop. Donc, ça, c'est fait. J'adore cette musique. C'est pas l'inverse. j'ai essayé les deux. T'as tapé 88 au lieu de 77. Sérieux ? Ah, mais là, maintenant que je l'ai piraté, je ne peux plus revenir dessus, en fait. C'est pas grave, on pourra le tester plus tard. Alors, ils vont te rendre compte, là. Hum. T'as tapé dessus, sinon. Alors là, on peut peut-être avoir une des répliques les plus célèbres de Deus Ex. Celle qui a été une source de même incroyable sur la communauté. Je vais faire une sauvegarde ici. Hop. En gros, ce qui se passe, c'est Jojo, le mec qui est apparemment un criminel de la NSF. On doit l'assassiner pour le compte de Lunatco. Enfin, ou du moins, on se débarrassait de lui. Et il s'avère que c'est le copain de la prostituée qu'on a sauvée la dernière fois. Sauf que ce mec, en gros, il réside dans l'hôtel de son père. Et son père, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. 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 Je ne sais pas si ce titre peut vous intéresser, mais je pensais à des titres comme la Stratégie Ender ou la série The Expense. Alors, j'ai récemment fini la série The Expense. Je sais que c'est une des séries favorites du reporter. Et même moi, je l'ai vue. Je l'aime beaucoup. Et pour la Stratégie Ender, on en a beaucoup parlé, mais je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas lu le roman. Mais il paraît que c'est très bien. Donc, je passerai probablement par là. Et ouais, elle est vachement chouette la musique. Surtout en remaster, ça donne un petit truc en plus. Mais j'avoue que, je ne sais pas, c'est peut-être la nostalgie, mais je préfère la musique classique de l'ancien Deus Ex. Chaque univers de science-fiction peut faire des duels de thématiques alter de carbone avec les piles cervicales. où réside l'âme et le corps n'est juste un vaisseau changeable. Et Cyberpunk 2077 où le sujet de l'âme sur les puces est tabou. Bah ouais, mais je crois que tu m'en avais déjà parlé la dernière fois justement de ce rapport avec la puce corticale et le... Du coup, ce n'est pas une puce corticale qu'ils ont dans Cyberpunk, mais c'est le Construct. Et d'ailleurs, tu l'as dans d'autres trucs. Le Construct, tu l'as aussi dans nos romanciens. Tu l'as aussi dans... Dans quelle oeuvre de SF, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, le principe de Construct ? Ah, je suis sûr que je l'avais vue dans un... Dans une série ou un autre jeu. Un truc dans le genre. Faudrait faire un remake 4K de Halo. Bah après, les... Comment ça s'appelle ? Les jeux en remaster sont vachement bien. Bon, sauf pour le... Celui du 1, tout le monde n'est pas forcément d'accord dessus, mais il y a forcément des points sur lesquels il aurait pu être améliore autrement. Mais le remake de Halo 2, il est d'enfer. Je vais faire un clip où tu mets 88 à la place de 77. Loul, merde ! Putain, j'ai vraiment emmerdé. Je fais n'importe quoi. C'était quoi la vanne culte de Deus Ex, du coup ? Je vais vous la montrer dans un instant. Très simple pour les clips si vous êtes abonné maintenant. Hashtag clip. Oh, trop bien ! Trop bien, du coup, il y a un raccourci pour les clips. Un raccourci pour les clips. Je fais défaut d'orthographe même quand je parle. Sans spoil, la Stratégie Ender est sympa vite fait. Je crois qu'on m'a spoilé la fin de Stratégie Ender mais je regarderai le film pour me redécouvrir la fin, certainement. Le film était sympa mais je trouve qu'il manquait de détails. Ça rushait un peu en se concentrant sur l'essentiel. D'accord. Si je ne l'active pas en même temps. Ah ouais, d'accord, ça fait les clips comme ça. Ok. J'ai aussi vu dans l'épisode de Au-delà du réel avec l'âme d'un gamin dans un robot. Ah, je crois savoir dans quoi j'ai vu le concept de Construct. Je crois que j'ai vu ça dans la série Comment elle s'appelle ? Oh, je ne sais plus. Il y a une série qui a été faite sur les nouvelles de Philippe Cadic qui est une espèce de série anthologique qui est plutôt sympa. D'ailleurs, il y a Brian Cranston et Sam Whittaker je crois qui est dedans. Non, Sam Whittaker qui est dedans également dans le tout premier épisode. Donc, sympa, sympa. Mais pourquoi ça ne marche pas sur moi ? Il y a un cooldown. Ça clip automatiquement si besoin les gens mettent cette émote. Ah, ok. Oh, pratique. Il est là. Jojo. Cette crapule de Jojo. Il n'aurait pas de jojo en tout cas. Qu'est-ce que tu es juste à l'intérieur de la fille ? Qu'est-ce que ? Je l'ai dit que le argent de Baruch c'est le business. En un moment. C'est ma fille qui parle aussi. J'ai déjà expliqué le petit homme. Ta fille, elle me demande. Elle n'a pas d'éducation et tout ce que tu as pour lui donner c'est un travail de tuer des rats. C'est mon hôtel. Je veux que tu te fassures. La prochaine chose c'est que je l'explique à Lobuto. Est-ce que tu veux ? Je vais déjà de lui. Je ne le laisse. Je ne le laisse pas. Je ne me souviens de ce qui se passe. de ma petite fille. Où est-ce qu'il allait ? Il a tué les deux ? Bon par contre là c'est bizarre parce que moi je n'ai pas souvenir qui tuait la fille avec. Attends. On va la refaire. C'est très bizarre ce qui vient de se passer. Voilà. Donc là il me demande de lui passer une arme. Je vais lui dire non. Voilà. Donc Electric Dream. Voilà c'est ça. Electric Dream. Littéralement Jojo's Bizarre Adventure. Ce mec en plus il a une vieille dégaine. The Rudeau. Oh wait. Wrong silence. Je reste sur mon petit clapet en bas à droite. Bon bah si. Non mais peut-être que c'est un petit problème avec le botte. Je ne sais pas. En tant que survivant as-tu déjà envisagé de traiter le film La Route avec l'acteur qui incarne Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux ? Franchement La Route il a été souvent demandé en vidéo. Je ne peux pas confirmer. Mais il a été souvent demandé. Donc probablement qu'on le traitera un jour parce que c'est un film qu'on aime beaucoup qui a été très marquant aussi pour le monde du post-apo. Viggo Mortensen. Exact. Donc oui premier degré pourquoi pas peut-être un jour. Mais comment tu l'as tué en fait ? Non mais c'est stupide. Attends je vais mettre sur son chemin parce que là normalement il ne devrait pas la tuer comme ça. Il y a un truc qui ne va pas dans l'itinéraire. Normalement il ne la tue même pas dans la partie. Je ne sais même pas pourquoi il a tué les deux. je vais voir si ce n'est pas un bug. Alors non mais de la vie je déteste les films post-apo. Le reporter il déteste les films post-apo. Je crois qu'on l'aura tous demandé au moins une fois à Exitium Film à propos de la route. Il s'est servi d'elle comme bouclier humain. Bah en vrai il n'avait pas forcément besoin d'elle comme bouclier Ah oui tu veux dire son père. Franchement il est gonflé. Son daron utilise sa fille comme bouclier humain. Oui Exitium ce n'est pas une chaîne qui traite que les japs que les animes japs Il n'a jamais fait d'animes japs en plus je crois sur la chaîne. Attends là t'abuses gros je te gêne pas Je suis même pas sur ton chemin Je suis pas sur ton chemin gros Ah c'est parce que je suis sur ton itinéraire pour tuer les deux en fait Reporter déteste Allo aussi très important Ah ah pour vrai désolé les amis c'est juste j'avais beaucoup aimé ce film La route bah on aime beaucoup aussi le film La route après voilà peut-être qu'un jour on fera une vidéo dessus on verra Il y a moult films post-apo comment survivre voilà Ah non il tue vraiment les deux en fait Il tue vraiment les deux ok d'accord Ah ok je sais comment on l'obtient la réplique je sais comment on l'obtient Il faut que je lui file une arme bon du coup ça m'emmerde un peu parce que je veux lui filer mon arbalète mais bon il n'est pas mon ami voilà What's the trouble Tiens prends mon arbalète tu seras plus sûr avec Voilà Tac 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 Oh mais le film d'animation de Starship Troopers vite fait Sauf la série il adore la série Halo toutes les séries Halo en vrai pouvoir mater tranquillement High School of the Dead c'est pour le travail vu que c'est du post-apo High School of the Dead je ne connais pas du tout je ne connais pas du tout j'ai déjà montré au chroniqueur un trailer des animés des années 90 avec du gros métal Ah c'était ça Oula oui C'est à la surprise oui 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 ça y est je crois que j'ai un petit retour de mémoire dessus Si tu as raison c'est de la merde le post-apo les mecs sont sales ils ont des mauvaises haleines à force de manger du rat de cafard et boire de l'eau irradiée mais oui ils sont trop sales dans les univers post-apo ils sont trop crabes voilà mais ils tuent quand même les deux ils tuent quand même les deux ce zinzin donc en fait ça sert à rien de lui filer l'arbalète quand même donc en fait quoi qu'il arrive il va zigouiller les deux si j'interviens pas il va zigouiller les deux donc il n'y a pas besoin d'armer le mec ok je sais comment avoir la réplique je vais le laisser je vais le laisser tuer le père mais juste le père oui tu avais raison c'est de la merde le post-apo high school of the dead un animé ultra limite avec des nanas aux tenues beaucoup trop courtes qui poutrent des zombies d'accord ouais je remets je crois que je remets il a même rechargé enfin ils ont même pas essayé de s'enfuir c'est c'est ils ont pas d'instinct de survie vous aurez un bon film post-apo à conseiller qui n'est pas une morale trop déprimante Nietzscheenne à la l'homme est un loup pour l'homme turbo kid si je peux vous conseiller comme ça un film post-apo qui est plutôt plutôt feel good turbo kid c'est très rigolo c'est très rigolo un ghost in the shell un classique du cyberpunk il y a une fin high school of the dead faudra voir entre vous dans le chat ça j'ai aucune idée là dessus hélas l'auteur est mort et l'animé a été abandonné du coup dommage voilà donc là j'ai stun le mec et j'ai laissé tuer le père du coup on va écouter la conversation avec la fille j'ai même eu un succès what a shame voilà c'est ça sa réplique la plus connue c'est what a shame quel dommage j'aurais vraiment pu faire quelque chose j'aurais vraiment pu l'arrêter il y a forcément quelque chose qu'on puisse faire quelle façon cruelle de mourir j'aurais vraiment aimé pouvoir faire quelque chose acteur studio alors il paraît que le gars qui fait la voix de J.C. Denton il fait aussi la voix de son frère donc Paul Denton si vous écoutez bien c'est le même doubleur et donc c'est le même doubleur et apparemment il a même doublé d'autres personnages dans le jeu c'est un truc de zinzin il a fait trop de personnages en fait le doubleur de J.C. mais d'ailleurs au départ il voulait avoir une voix genre il avait proposé une voix un peu de lourdeau badass à la Duke Nukem et il a été embauché il a été casté pour cette voix d'ailleurs il a fait également des voix pour Daikatana et finalement les mecs de Iron Storm lui ont demandé pas de faire une voix de mec justement genre le gros badass mais plutôt de faire une voix monolithique et robotique et du coup il a fait tout le jeu comme ça alors du coup si c'est mal joué c'est fait exprès il fait vraiment une voix de 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 cyborg de mec un robot what a shame ouais c'est la vie c'est c'est Vous avez presque été mort ! Vous pouvez relâcher maintenant. Pas de plus avoir bossé. Pas de grâce à toi. Si ce n'était pas pour JC, nous serions tous les morts. Vous voulez passer toute la vie avec des gens comme Jojo ? C'est ça ? Dieu, je ne peux pas perdre ce endroit. Je pense que tu serais heureux sans celui-là. Je vais partir. Je vais sur un bus et aller au sud, jusqu'à ce que j'ai perdu de l'argent, ou aller vers l'océan, qui vient d'abord. Allez, Sandra. Je voulais juste aider. Voilà, je vais garder cette fin. C'est elle qui décide de partir. C'est son choix. Ok. Par contre, j'ai looté le Stealth Gun. Et ça, c'est très très bien. Alors, Love and Monster, oui. C'est pas mal, Love and Monster. C'est feel good, c'est ok. C'est plutôt rigolo. Et il y a Michael Rooker, le mec qui fait Merle dans Walking Dead, dedans. Donc... C'est pas mal, Love and Monster, c'est sur Netflix. Alors, Biquette, j'espérais qu'il y ait une fin à l'anime. J'avais commencé au format papier. Du coup, je comprends pourquoi... Je comprends pourquoi pas de fin maintenant. Comme chez nous, Ganesh a fait 99% des doublages de JV préférés. Sérieux ? Non. Non, Ganesh, il a fait du doublage pour le jeu vidéo ? Non. Je peux pas y croire. Mort en 2017. Pour le moment, personne n'a repris le manga. Ça risque de ne jamais ressortir. Ah, dommage. La grosse épée d'Aikatana. Ou alors, il a pas été assez payé. Dommage. What a shame. Euh... Non, c'est pas cool. Euh... L'anime film... Et les romans Vampire Hunter D... Pourraient vous plaire ? Franchement, je suis un peu comme le reporter. Moi, les animés, c'est pas trop trop ma cam. Il y en a certains qui sont des exceptions. Genre Ghost in the Shell, Akira... Euh... Erased aussi, que j'avais bien aimé. Bon, j'avais bien aimé aussi One Punch Man. Mais j'ai pas regardé la saison 2. J'étais pas suffisamment... Ça m'a bien diverti. Mais j'étais pas suffisamment captivé pour que j'ai envie de vraiment voir la deuxième saison. Je la regarderai peut-être un jour. Je déconne, chroniqueur. Mais sinon... Oui, Ganesh a fait déjà du doublage JV. D'accord. Ok. Je savais pas. Mais c'est cool. Moi, j'aime bien ce qu'il fait Ganesh. A doubler tous vos persos de JV, c'est réel. Euh... vos animations de Weebs, là. Ah, faux. Je respecte. Mais juste, c'est pas... C'est pas trop, trop mon truc. Ah... Je vais temporairement... Laissez le lance-roquette par terre. Hop. Pour prendre le Stealth Pistol. Pour améliorer le Stealth Pistol. Parce que... Déjà, c'est particulier, le design de ce gun. C'est littéralement le pistolet ball-pup. Euh... Vous direz, c'est un design odieux. Moi, j'aime bien le Stealth Gun. Non. Je le trouve trop cool. Et c'est un pistolet qui tire déjà en silencieux. Donc, c'est trop pratique. Tac. Oh non. T'es sérieux ? Ça sert pour aucune arme, ça ? Buh. Enfin. Bon. Ça, ça sert pour le Stealth Gun aussi. Ouais. Assez bien. Je reprends mon lance-roquette. Ok. Je ne pense pas qu'elle est retournée cette fois-même. Bah non, il ne va pas revenir. Il est stun. Mais, il n'a pas été tué. Oh, putain de merde ! Oh là là. Ça, c'est Aegon. C'est Aegon. Oh, la vache. Le son était si fort. Oh, putain. Aegon, tu m'as bien eu. Bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. T'as ce quoi tous ces robots aspirateurs qui ont des LEMPRO là ? Ils sont tout paniqués. Il a un design d'agrafeuse. Oui. Oui, on dirait une agrafeuse. On dirait complètement une agrafeuse. Tu as... Tu as raison. Attendez, je rattrape un tout petit peu. Combo post-apo surnaturel du Western pour Vampire Hunter D. Mais je crois que je vois un peu à quoi ça ressemble. Mais j'avoue, ça ne m'intéresse pas de fou. Ben attends, j'ai le truc qui permet d'ouvrir la porte. Hop. Non mais... Est-ce que je peux looter des nouveaux trucs dans cette baraque ? Non ? Vous n'avez pas révité votre truc en soja depuis ? Ben en même temps, il y a un salaire... Salaire vacances. Ce serait peut-être logique qu'ils aient pas remis de trucs. Mais il y a des crédits ! Hé hé ! Hé hé ! Il y a de l'agneau là. Ok, c'est déjà bien. Ça coûte rien. Et ça donne de l'argent. Ils sont pas vite ces appartements du coup ? Non mais ça c'est les appartements de Paul du coup, on ira après. Alors, il y a des espèces de singes qui hurlent dans le cinéma quand un film me sort. Comment ça ? Oh le coquin ! Bonsoir les gars, ça va ? Salut Elegon ! Bien joué pour le Kaboom ! Et les webséries post-apo comme Fallout, celle de Davy Mourier. T'as déjà regardé ? Alors j'ai pas regardé la websérie Fallout de Davy Mourier, je savais pas qu'il en avait fait une. Par contre, si vous connaissez pas la websérie New Cabraque, c'est déjà l'une des meilleures séries de l'histoire. Et surtout, c'est trop bien en fait, c'est trop bien fait, c'est sur l'univers de Fallout. Et vraiment, c'est trop cool New Cabraque. Allez découvrir cette websérie, je vous en conjure. C'est vraiment trop bien. Les weebs ! Il en a fait une ? Franchement, je savais pas qu'il en avait fait une si. Qu'est-ce que vous foutez ? Je sais pas s'il en a fait une, mais si c'est le cas. Je veux bien la découvrir. J'ai clippé le passage, sinon moi ça va. Bah plein, il y a reboot déjà. Comment ça reboot ? Putain, je vais verrouiller la porte. Comme ça, ça va retarder un peu les mecs qui s'apprêtent à arriver. Ouh, là ça vaut le coup de faire une petite sauvegarde. C'est dommage, on entend pas le boom. Oh non ! Il y en a une avec le reste de l'armée qui débarque dans le Club Med. Et ils doivent survivre à un étrange phénomène qui rend fou. D'accord. Ok. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il va faire à toi ? Je suis peur que ça soit classifié. Eh bien, viens. J'ai entendu parler de la police. Peut-être qu'ils savent que tu es ici. Tu dois avoir la clé de Dieu pour savoir. Non. Les nanites peuvent être programmés pour augmenter. Il y a un chopper qui peut nous prendre à Hong Kong. Tu sais, Jacques ? Premièrement, tu es le seul qui peut aider. Je dois envoyer le code de déstresseur. Unatco traînait Lebedev à l'autre base de NSF et à la silhouette de France. Je suis venu de sortir de là. J.C. Tu dois me croire. Unatco prend... ... des payoffs. La silhouette, les autres groupes terroristes, ils sont nos allies. Tu as fait ce que tu peux pour les rebelles. C'est parti. Salut, Zeros. Tu veux dire que tu veux faire une visite à l'équipe de NSF. Dans le basement, protécté par les traves de booby-trapes, un datacube s'est sur le bord de la table. Mon rapport aux militiaires. Ici. J'ai un photographe du bâtiment. C'est un peu de blocs à l'ouest, derrière la barre. Et je pense que, pendant que je suis là, tu veux que j'encrypte un signal avec le NSF transmiteur ? Unatco SIGINT ? Beaucoup de gens pourraient mourir. Mon ami Chad, par exemple. Le leader de Silhouette. Je vais voir la visite. Mais je ne promets pas que je vais aider les terroristes. Je serai prêt à partir de Hong Kong quand je retourne. C'est pas grave. Ok. Donc là, en fait, on va forcément trahir l'unatco pour pouvoir avancer dans le récit. Parce qu'on sait que... Enfin... Il nous dit que l'unatco est impliqué dans une affaire de conspiration. Bla bla bla. La NSF essaie de les sauver. C'est une gentille histoire. Bla bla bla. Oh ! Mouer les minettes. Non. Ok. 4... 3... 2... 1... Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Donc là, en gros, avant que le kill switch le tue... Avant que le kill switch le tue, il faut que je récupère... Enfin, que j'arrive à trouver les... Les informations dont il m'a parlé. Oups. Non, c'est pas ce que je veux faire. Alors. Pédanton. Chameleon. Alors. Voilà. Oh, bah y'a rien. Tu te fous de moi ? Pas très utile tout ça. Waouh, waouh, waouh. Je vais mourir écrasé. Ouvre. Et bonsoir. Hello, Mac. Le simulateur de recherche mail. Vous êtes méchant avec des Woozex. Laissez ce jeu tranquille. Il est génial. Euh... Je ne peux pas. C'est par là. Hop. Voilà. C'est triste. C'est triste. J'ai tellement joué à ce jeu étant plus jeune que je connais encore certains passages. Euh... Que je connais encore certains passwords. Mais c'est trop bien. Tu vas pouvoir m'aider. Tu vas pouvoir m'aider, du coup. Parce que, justement, y'a des endroits où je ne connais plus les mots de passe. Donc, euh... Toi, tu pourras peut-être être un allié de pointe. Des Woozex. Des Woozex ? Euh... En tout cas, les deux cinématiques en live-action sont géniales. Les deux cinématiques en live-action. Euh... Les deux cinématiques en live-action ? De quoi on parle ? Euh... Il y a des jeux comme ça. Euh... Moi, je connais encore... Les fréquences de codec de Metal Gear Solid. Oh là 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 là. C'était vrai, vous. Je peux passer par les égouts, peut-être ? Ah oui, mais non. Ça, c'est le truc qui permet d'aller au Majestic 12 machin, là. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, on dirait qu'on a... On a que ça, cet appartement. Pour de vrai ? Wait. Wait a minute. Tu veux dire que... Oups. Ça me paraît très bizarre, quand même. Peut-être qu'ils ont ajouté ça en mode révision. Est-ce que je peux vraiment péter la vitre ? Mais attends. Il y a vraiment des meubles dans cette baraque ? Il y a vraiment un moyen d'y accéder, du coup ? Kumu. Ok. Du coup, c'est quoi déjà le trajet pour aller à la base de Lunatco ? Je crois que c'est par là-bas. Bonsoir Monsieur le Premier Ministre de l'Intérieur, de l'Economie. Mince ! J'ai regardé... Je regardais Alien. Euh... Salut, Leefander... Dolnemore ? Leetander... Dolnemore ? J'espère que... Enfin, tu me diras comment je prononcer ton nom. Leefander ou Leetander ? Dolnemore. Ouh là là. Leetander, Dolnemore. Euh... Le jeu, il y a Deus Ex ? Euh... Moi, j'en ai qu'une. Oh ! Oh là là ! Deus Ex ? Deux sexes. Oh ! Waouh ! Waouh ! Mais vous êtes zinzin ! Oh, il m'a tué. Putain, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des mecs qui me tendent une embuscade ici. Attendez, je vais en profiter pour rattraper un tout petit peu le... Le truc. Euh... Attendez, il y a trop de trucs à rattraper. Au secours. Euh... Euh... Tu as la MGS à la fréquence de Meryl et t'es à l'arrière du boîtier, lol. Ce jeu est une pépite. Me voilà, je rattrapais ma culture ciné. Euh... Je me suis fait le premier Alien hier et Aliens tout à l'heure. Oh ! Putain, tu ne les avais jamais vus ! Mais c'est bien ! C'est bien que tu les aies... Que tu les aies vus. Ah ouais, tu as fait le meilleur et le pire à la suite. Non, il est bien Aliens. Moi, j'aime bien Aliens. Même le 3, je l'aime bien. C'est le 4 ou... Voilà. Et après, le reste, on n'en parle pas. Euh... Ah ouais... Tu as fait le meilleur et le pire. Non, 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 c'était superbe. Voilà. Salut les gens ! Eh ben salut Gaston ! Gaston Cavalier ! Coucou, il y a la sirène ! Tu pourras t'arrêter au 4. Après, c'est plus la peine. Tu m'étonnes. Ils viennent pour toi. Je crois que ça se dit du sexe. Normalement, on devrait le dire deus exe. Si on le prononce en latin. Parce que c'est du latin. Donc normalement, deus. Je viens pour toi. Je crois que ça se dit du sexe. Chacun le prononce comme il veut. T'inquiète. D'accord. Leifender, dans ce cas. JPP, ça mérite un ban. Mais non. Je publierai dans les vidéos de propagande de demain matin. C'était le seul film Alien que j'avais vu. T'avais vu que le 1 ? Non, t'avais vu que le Aliens. Je te conseille les épisodes de Monsieur Bobine sur Aliens et Alien 3. Pour de très bonnes analyses. Deus exe. Elle me manque. Douze exe. Le 4 commence à flancher sévère. Après, entendez-moi bien. Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas. Tiens, tiens, tiens. J'avais vu le 4. J'avais vu que le 4. Oulala ! Ah oui, d'accord. Donc t'avais forcément... Ok. Donc l'expérience Alien n'était pas forcément au top, quoi. Oula. Bah alors... Ok. Petit bug. Ah oui, ok. Bon, on se retape la conversation. Oh, I'll check. Donc là, c'était quoi l'image qu'il m'a montré ? Ah oui. Donc là, le quartier de l'NSF. Ah oui, puisque maintenant il est investi par les membres de l'UNATCO. Eh ! Tu m'en veux pas si je prends tes sodas ? Parce que de toute façon, tu vas bientôt mourir, Paul. Ça t'ennuie pas. Attendez, je me gagne un peu de temps aussi. 4, 3, 2, 1. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien, merci bien, merci bien. Du coup, il faut que je retrouve l'accès au quartier général d'un truc, là. Hop, les darts. Je prends ça. Bon, alors. Kumusa. Kumusa. Ah oui, il faut que j'améliore mon truc, non ? Bah. Ah, mais oui. Hop, voilà. Voilà. Normalement, c'était le dernier truc que je pouvais porter. Je vais attendre de mater le reste des films pour pas trop me spoiler. Merci de la... Oups, attendez. Je vais attendre le reste des films pour pas trop me spoiler. Merde. Ah, mais merci de la référence. Les Flo, Prometheus, Covenant, connais pas. Bah oui, là, à partir de ce moment-là, ça, 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 ça ne compte plus. Ça n'existe plus. Vous parlez chinois, monsieur, comprends pas. Et Gunther, il n'y a rien. Quoi ? Nier, de quoi vous parlez ? On parle de la saga Aliens. Enfin, Aliens, c'est pas le point, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux ouvrir ce truc ? Mais, tu vas le ramper, oui ? Ah oui, j'ai rien qui ouvre ça. D'accord. Quelque chose me dit que je vais retrouver ce truc plus tard. Mais, si j'utilise un décodeur, hop, peut-être l'utiliser à la place du Stealth Gun, parce que le Stealth Gun, il va quand même pas servir très souvent. Voilà. Putain, ça ouvre les deux, en plus, n'est-ce pas ? Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet entrepôt, là ? Hop. Tech Goggles. Putain, je suis pas venu ici pour des goggles, par contre. Tu vas me montrer du loot de qualité, hein ? Sinon, moi, je vais me fâcher. Un Medikit. Ouais, allez, pourquoi pas le Medikit ? C'est OK, le Medikit. C'est OK, le Medikit. Attends, c'est là. Il y a un peu qui m'empêche de me lever ? Sérieux ? OK. Hop. Je le savais que vous avez caché des caisses. Alors. Alors. Moi, je comprends pas parler la langue à vous. Oh, bah. Coumeme. Coumeme. Ah, modification d'arme. Là, on commence à parler. Et ça, c'est quoi ? C'est juste des barils. OK. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on a derrière cette porte ? Rien. OK, bon. Ça va. C'était un décodeur pour tout ça. C'était un loot sympathique. OK. Par contre, je suis sûr qu'il y avait un accès ailleurs. Et ça, ça va peut-être me fâcher. Hum. Alors. Alors, attends, attends, attends. On vient de la trilogie et on ajoute le jeu isolation. Les deux diarrhées qui sont sorties du Hugues de Ridley Scott. J'adore les films Aliens, mais par pitié de laisser une chance à Aliens 4, il est pas si mauvais. Nan, j'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit que ça commençait à devenir discutable, Aliens 4. Jean-Pierre Jeunet a fait tellement pire qu'Aliens 4. Très récemment en plus. J'adore les films Aliens. Oui, il est pas si mauvais. Il est pas si mauvais. On est d'accord. Surtout après les daubes qu'ont été Prometheus et Incovenant. En fait, Prometheus et Covenant, je comprends. Ça aurait pu être des bons films de SF, mais juste, c'est pas des... On s'est vraiment utilisé le prétexte que c'est dans le même univers qu'Alien. C'est un peu pauvre ou quoi. Dans Alien 4, il y a Wiener Rider, donc je peux pas ne pas l'aimer. Très sympa toujours d'avoir Wiener Rider. Les flots, au moins le 4 est bien mieux que ce qui a été fait par la suite de Ridley Scott. Je déteste Alien 4. Il y a de quoi de les tester. Mais moi, je maintiens qu'il y a quand même des trucs plus défendables dans Alien 4 que dans les suites qu'on a eu après. Moi, je trouve pas si affreux que ça, Alien 4 avec le recul. Enfin, il y a des trucs qui sont... Qui sont nuls, qui sont gnan gnan, genre le comportement des personnages. Et aussi, il y a des moments où ça pue le film de commande. Mais je trouve quand même des trucs défendables à Alien 4. Oui, c'est sûr, mais bon. Après, Alien 3, on est dans le péché. Mais non, il est bien Alien 3. C'est quand même Fincher, je veux dire. Déjà, c'est loin d'être le pire Fincher. Et même, genre, c'est pas si mauvais Alien 3. Mauvais. Le 3 est OK. Les NSF ont leurs mains sur des matériels assez sensibles. Probablement, ils avaient quelque chose à faire avec mon frère doublé. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas nettoyer. Peut-être si j'ai regardé ? Allons-y. Donc, ça t'ennuie pas que j'aille de l'autre... Ah non, je peux pas aller par là. OK. OK. Mais du coup, ici, il y a les thugs qui vont m'attaquer. Si je comprends bien. Putain, mais c'était pas ouvert, tout ça, la dernière fois. Oh ! C'est quoi toute cette zone ? Ça y était pas avant. C'était pas dans le jeu de base, tout ça. Oh ! Ça ouvre pas toutes les plaques d'égout, mon anneau-clé ? D'accord. Ça, pour le coup, ça me rappelle vraiment beaucoup Deus Ex 2, ce truc. 23, 76, 15. OK. 23, 76, 15. Retenez ce chiffre. Pardon, je reformule. Alien 3. On est dans le péché. Alien 4 versus Predators. Merde ! Le reporter est dans le mode alignement neutre. Même le capitaine du Nexus 6 dit que Prometheus, c'est un film qui ne devrait pas exister car ça casse totalement tout ce que Ridley Scott avait créé dans l'univers Alien. Bah ça, je suis d'accord. Mais en fait, disons que si c'était mis à part de la saga Alien, ce serait pas si affreux. C'est juste du fait qu'on essaie d'intégrer ça à Alien qui fait que c'est nul en fait. Mais en soit, si c'était un truc, il était tout seul de son côté, je pense que ça n'aurait pas été si dégueulasse. Mais juste voilà, c'est... On essaie de dire que c'est canon que c'est dans Alien, alors que ouais, c'est pas ouf. Mais je vais avoir un truc pour l'upic, ça ? Putain, ça y est, j'ai oublié le code. Euh, j'ai oublié le code déjà. C'est quoi ? 23, 76, 15. Bah oui. Bon, vous n'avez pas à m'en vouloir parce que je rentre là-dedans, hein, les gars. Oh ! Accès à Lunatco. Bah très bien. Très bien. Mais... Euh... Ça n'empêchera pas une petite exploration. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces lieux ? Putain, un seul biocel. Même pas, ils font semblant de mettre des vêtements ou euh... Ok. Je sais ce qu'il faut. Ah, des darts. Attends. Oui, parce que je peux littéralement utiliser des fléchettes de... De jeux de fléchettes pour tirer sur les gens. Bon, je ne l'utiliserai pas parce que ce n'est pas des tranquillisantes, mais euh... Mais bon, elles sont là, elles sont là. Ah, ça, ça veut dire qu'on peut peut-être y accéder par les toits aussi. Et par contre, toi, je sais déjà ce que je vais faire. Toi, je vais t'assommer. Je sais comment ça va se passer, je vais t'assommer. Mais... Qu'est-ce que tu fous ? Ok, ok. On va faire plutôt ça avec la matraque électrique. Normalement, tu ne sais pas que je suis là, hein. Ah, par contre, les copains, ils m'ont vu. D'accord. Ok, ok. Je ne vais pas te... Je ne vais pas te stun, j'ai compris. Ok. Ils sont un peu à fleur de peau, hein. Ok. Donc, jusqu'où est-ce que je peux aller avec ça ? Ces bêtises-là. Est-ce que je peux aller ici ? Ouais. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Putain, mais tout ça, ça n'était pas là avant ! C'est un truc de dingue ! Oh ! Caisse de TNT ! Je pourrais peut-être leur faire tomber sur la gueule si jamais ils sont méchants avec moi. C'est pas moi qui les tue, c'est la gravité appliquée sur la caisse de TNT. Non, ça ne compte pas pour une run non l'état, là. Ouh là là, attendez, mais vous vous dites beaucoup de trucs. Je vais essayer de rattraper ça. C'est vrai les Thunder. C'est vrai que Alien vs Predator aurait dû être mieux géré et un peu plus cohérent. Mais c'est n'importe... C'est n'importe nawak. Ahah, Durandal m'a fait mourir de rire quand il parle de la scène des femmes enceintes. Ou alors, Alien Isolation, c'est Dead, le FOV m'assassine si fort. Wouah ! Et puis cette dope de Covenant qui part dans un délire créationniste idiot. Ridley, les pattes t'as appelé, ils te cherchent. T'es convenante, putain, ça me donnait envie de me fracasser la tête. Parce que c'est tellement débile. Le fait que toute l'histoire est due que l'homme qui a été créé par des aliens. J'avais chambré un pote à l'époque, il dit qu'il veut essayer des ou-sexes. prononcer deux sexes à la française. Je réponds... Et c'est déjà un seul. Pas mal. C'est ça qu'il faudrait répondre, et c'est déjà un seul. Soyez... Ah merde ! Bon ok, je vais peut-être utiliser la petite boîte pour remonter. Ils ont dû comprendre qu'il y avait une couille avec le design de la fenêtre. Putain, il faut... Il faut être habile quand même. D'accord, du coup je comprends pourquoi il y a ces petites caisses en bas. C'est pas pour monter, c'est pour retomber dessus en fait. Et voilà. Et je m'ai fait bobo quand même ! Je m'ai fait bobo. Et si je prends ça et que je le jette près du feu. Ça brûle les amis ! Ça crame. Oh non ! Ne me dis pas que je peux accéder ici aussi. Bon par contre si je peux y accéder, c'est en le faisant exploser. D'accord, donc là mon frangin il veut vraiment que j'aille trahir Lunatco comme il l'a fait. On va voir, on va voir comment on peut faire ça. Normalement il devrait pas m'emmerder parce que je rentre à l'intérieur. C'est-à-dire j'ai le droit d'être ici, je suis pas rentré par effraction. On va pas me faire chier. Ah ouais Zelda que des... Ouais Zelda que des plagieurs de Deus Ex. Alors je pense pas que Deus Ex est plagié sur Zelda pour le coup. Je crois que c'est quand même vieux Zelda. Mais c'est sûr le jeu il en a inspiré beaucoup d'autres. Déjà rétro n'empêche ce jeu. Ah bah carrément rétro, Deus Ex ça date d'il y a 22 ans déjà. Donc ouais c'est... Ça a déjà bien vécu ouais. Mais je trouve qu'il est encore tout à fait jouable aujourd'hui. Vraiment... C'est un plaisir d'y rejouer. J'insiste. J'adore tellement ce jeu. J'ai plus aucune objectivité. Coucou ? Ça t'ennue pas que je pète des caisses ? En plus des munitions tranquillisantes, j'en ai besoin. Eh ? Quoi ? Par contre ils ont complètement redesigné toute la base entre mon départ et maintenant là. Parce qu'elle avait pas cette gueule là la base. Ah c'est peut-être par ici que je vais passer. Surtout que les protomorphes de Covenant sont mille fois plus aboutis évolutivement. Pendant que les xénomorphes originaux... Comment casser un être... Comment casser un être au cycle soi-disant parfait. Bonne question. Bonne question. Je disais ça par rapport à Breath of the Wild et ses mécaniques. Ah ! C'est pas impossible. Ça par contre c'est pas impossible. Bon et les amis, je me sauve. On se retrouve très vite. Courage à vous les survivants et force à vous la Team Exitium. Changez rien, vous êtes au top. Merci Jeff French, ça fait super plaisir. C'est adorable, merci. Et bah passe une excellente soirée toi aussi. Mettre des objets inflammables dans le feu. Et ça brûle dans Deus Ex. Waouh ! Des pionniers ! Mais franchement, il y a pas beaucoup de jeux qui font ça. Des fois le truc, juste une jette à côté et ça fait rien. Oh ! Asma de suite. Oh oui, il faut que je prenne ça. Il faut que je trouve de la place pour prendre ça. Mais du coup, il faut que j'utilise le canister. Il faut que je l'utilise d'une certaine façon pour pouvoir prendre le casque. Et toi là, le petit robot. Recharge moi mes cellules énergétiques. Voilà, des munitions de roquettes ! Mais comment ça ? Comment ça j'ai toutes les munitions de lance-roquettes ? Je ne te crois pas un instant. Remarque, c'est possible. Remarque, c'est possible. Mais alors là... Suspect, ce... Ce putain de merde ! Oh la vache, Saitama ! Oh la vache, la crise cardiaque ! Tu m'as fait si peur ! Ah, je me suis chiqué dessus. Merci pour le boom, Saitama. Oh la crise cardiaque, les mecs. J'ai eu si peur. Il n'y a pas de quoi. Ouf ! Oh la vache, mais le son, il est si fort ! Je ne sais pas si vous l'entendez au même volume. Mais moi, il me casse les oreilles ! Oh la vache ! C'est fait pour ça, les capsules. Oh mon dieu, les acouphènes. Ouf ! Mais, ce n'est pas possible ! Le design de la base a changé entre le... Entre maintenant et le... Le moment où je suis repassé. Il y a des passages qu'ils ont cloisonné. Du coup, c'est... Moins facile. L'extincteur... Ce truc... Ah, le robot médical ! Mais tu vas me les mettre, mes augmentations ! Comment ça, je ne peux pas ? Oh, fais chier ! Ça veut dire... Ça, je ne pourrais pas l'utiliser. Hop ! Arrêtez de garder des crânes humains ! Je crois que ce n'est pas légal ! Oula, je vais mettre une combinaison hazmat ! J'ai compris... À quel moment je devais l'utiliser... Voilà ! Ça sera pour là-haut ! Le cycle de reproduction alien protomorphe... Ah oui, ça... Ça te frustre, à ce point ! Bah ! C'est une question malheureuse. Qu'est-ce que l'Unatco a besoin avec ce type d'argent ? C'est une question... C'est une question de l'Unatco est en train de faire des crânes de la police ? C'est une question de fondation qui est en train de la UN ? Alors... C'est magnifique ! Si ce n'était pas pour Simon, nous devait être encore porter des petits bâtiments blancs ! Oui... Il est ce qu'on appelle un philanthropiste... C'est ce qu'on appelle un philanthropiste... C'est ce qu'on appelle ? Oui, tout de ça ! Un directeur... Ce que je veux dire, c'est ce qu'on obtient en retourne ! Tu sais pas ce qu'un philanthropiste est ? Oui, comme Nietzsche... Non, un philanthropiste, qui est en donnant aux charities... Oh... Et c'est pour ça qu'il a volonté pour FEMA, pour aider après les hurricanes... C'est ce genre de... C'est beaucoup d'argent pour lui donner ! Certaines personnes sont juste bonnes, tu sais ? Bonnes à l'arrivée ! Il a confondu un philanthrope et un philosophe ! Par contre, ça ne m'aide pas à comprendre comment je vais rentrer là-dedans, vous voyez ? Alors, normalement, je peux rentrer là-dedans avec ma combi Azmat... Alors, si je prends ça... À la place du lance-roquette... Hein ? Les amis... Hop ! Save ! Ah ! C'est peut-être pas ça que je devais utiliser... Mais, y'avait quoi du coup ici ? Y'avait pas un ordi à hacker ? Siiii ! Ah ! Voilà, je le disais aussi ! Attends... C'est quoi le code que j'ai chopé tout à l'heure ? Goal, conversation... Ah bah non, ça me disait juste... Ok... Bon, on peut peut-être hacker ce truc... J'ai pas le code... Bah, la caméra, on va la désactiver... Les doors... On va tout ouvrir, voilà ! Normalement, ça devrait avoir ouvert une porte quelque part... Ok, je vais me remettre de la santé parce que... Con de joueur que je suis... Je me suis pété les jambes... Bah... Ok... Voilà... Faut que je continue de grimper... Alors, quand je vois tout le matos que tu trimbales dans ton inventaire... J'imagine bien le mec en infiltration... Faire des bruits de casserole à chaque pas... Cling, clong, cling, clong ! Mais franchement, tu transportes pas tant de trucs que ça, hein... Enfin... Oui bon, c'est vrai que tu transportes pas mal de trucs... Mais je veux dire, t'es censé être un agent, un cyborg... Et puis... Et puis, j'ai un gros imperméable ! J'ai le droit de transporter deux lances-roquettes et... Et un pistolet et une arbalète et... Oui bon, ça, je transporte beaucoup de trucs... Tu as raison... Tu as raison... C'est vrai... Maintenant que je fais le topo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs... Ouais, mais tout le monde était partout... Par-dessus, par-dessus, par-dessus... Et qu'est-ce qu'on a par ici ? Ça a l'air pas mal ! Oh là là ! Oh, ici, il y a un accès secret ! Si tu crois que je vais louper ce petit couloir... Oh, je vais me faire un... Ah, le con ! Comment est-ce que je suis supposé grimper ? Je suis peut-être pas supposé grimper... Skyrim be like ! Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Bon, ok... Pourquoi pas ? Euh... Si je veux m'infiltrer... Ah oui, bon, ça, c'est le passage pour le mode infiltration, ok... Coucou ! Et je pouvais passer par ici, donc... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Le cadavre d'un businessman ? Mais... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Coucou, ça, le cadavre d'un businessman ! Un medikit ! Très bien ! Attends... Comment ça, j'ai utilisé tous mes medikit ? J'ai plus de place ? Je vais en utiliser... Hop ! Ah, mais ça y est, là, j'ai atteint le maximum de medikit ! Là, j'ai commencé à pouvoir les utiliser quand... Quand je me balade avec, du coup... C'est bien ! Bon, euh, du coup, je pense pas que j'étais censé vraiment passer par ici... Ça m'amène où ? Ça me ramène en bas... Les miroirs ont des reflets dynamiques ? Et oui ! C'est pareil ! C'est longtemps que... Qu'on avait pas vu de trucs comme ça ! Alors que, euh... Je veux dire, c'est... C'est... C'est important, quand même, je pense, pour l'immersion... Oh, merde ! J'ai tué un rat ! Ok, donc j'ai les codes de Lunatko qui étaient cachés derrière l'une des poubelles ! Hop ! Pourquoi pas ! Un... Tac, tac, tac ! Oh, une ventilation ! Euh... Je sens les palpitations ! Et oui, il y a des trucs à faire avec ces petites ventilations ! Par contre... Ah oui, non, je suis déjà allé par ici ! Par contre, ça, c'est quoi, là ? Ça donne sur quoi ? Est-ce que c'est une salle des serveurs à laquelle je peux accéder ? Euh... Alors, on verra ! Putain, mais vive les jeux rétro ! Euh... Mais dans les jeux récents, c'est galère ! Bah, en fait... C'est une question que je me pose, c'est... Parce que... Il y a des gens qui disent, si on devait refaire un jeu comme ça aujourd'hui, ce serait impossible, parce que... Les environnements sont grands, il y a beaucoup de possibilités de... De résolution de problèmes... Mais en fait, euh... Je pense, euh... Cyberpunk, euh... Et même des jeux comme Deathloop, euh... Dans, euh... Ceux qui ont, euh... Mieux marché, euh... Sur le... Sur leur réception... Je pense que c'est effectivement possible, en fait, de... D'avoir des jeux aujourd'hui... Euh... Comme The Wusex, ça serait possible de faire un remake... Équivalent en termes de qualité, donc... D'autant plus qu'en fait, le premier jeu... En réalité, il a pas mal de défauts... Que le mode révision corrige, mais que... En fait, aujourd'hui, tu pourrais, euh... Tu pourrais également régler, quoi ! Alors, attends... Le truc, c'est quoi ? C'est... T. Jefferson New Revolution... Oh ! Attends, je me suis foiré ! Gold Note... Alors... Je regarde... T. Jefferson, avec deux F... New Revolution... Oui ! Hum... Juste, n'en met pas... T. Jefferson... New Revolution... Ah ! Est-ce que c'était pas le mot de passe de l'ancien... D'accord, ok. En fait, je crois que c'était le mot de passe de quand la base était détenue par la NSF. Déjà, on va ouvrir ça... Voilà, attends... Hop ! Petite sauvegarde... Oh ! Ça, ça, ça n'était pas avant ! Qu'est-ce qu'on a là ? Hum... Je crois qu'on ne pouvait pas monter sur le toit avant... C'est très bien ! C'est cool ! C'est génial ! Ok... Donc... Euh... Ah, attends, attends, il faut que je dirige les antennes vers... Ah... Juste... Je sais plus dans quel sens je dois tourner les antennes... Quand je vois certains détails de vieux jeux, je me dis qu'on a perdu sur pas mal de choses... Oui ! Complètement ! Après, je ne suis pas dev et peut-être qu'il y a une raison... Ah bah ça, si vous voulez, on peut en... On peut en parler tout de suite ! On peut en parler tout de suite parce que je ne sais pas dans quel sens je dois tourner ces antennes... Pratique !